est là, Thierry Baeza, Mme Bricot arrivera un peu en retard, elle a donné pouvoir en attendant à Marcel Stuclin, Mme Kaluva est présente, M. Gérard Kanoa c'est là, Philippe Carabas aussi arrivera un peu en retard et il a donné pouvoir à Mme Kaluva, il me semble-t-il, M. Chaplin est là, Mme Komen est là, Mme Corporon je l'ai vu, Mme Coste-Joliette, elle cherche la salle, elle est perdue, elle va finir à la repartie peut-être, Mme Eswig a donné pouvoir à M. Max Savy, M. Donnage a donné pouvoir à M. Carabas, M. Christophe Durand est là, M. Escargillat est là, Mme Fabre de Roussac je l'ai aperçu, ensuite M. Fernandez-Angèle est présent, M. Ferrara Roumain a donné pouvoir à M. Hervé Mers, Mme Ferrier est présente, Mme Feuillassi a donné pouvoir à Gérard Kanoa, Mme Garcia Josefa est présente, M. Garcia Michel est présent, Mme Jiménez Sylvain est là, Mme Gisardin a donné pouvoir à Joliette Coste, Mme Glaude a donné pouvoir à M. Linares, M. Goudard Nicolas, justement que nous accueillons pour ce conseil puisque j'ai reçu la lettre de démission de Henri Fricou et il sera là aussi en tant qu'élu de la ville de Mez et je tenais à lui souhaiter la bienvenue. Alors donc M. Goudard Nicolas est présent, Mme Gouverneur a donné pouvoir à M. Michel Arouy, M. Graine Marcel est là, M. Grosso-Johan, je n'ai pas vu, il est pas ? Il n'a pas donné pouvoir ? Je n'ai plus absent. Loïc Linares, ça que j'ai aperçu ? Oui. Laurence Magne est présente mais à la télé, Jean-Guy Majorel est présent, Hervé Merce est là, j'ai déjà vu arriver avec sa voiture de chez Rifle, Yves Michel est présent, Sébastien Pacul est absent et a donné pouvoir à Mme Pate, Mme Parer-Azaïs a donné pouvoir à Mme Corcoron, Mme Pate est présent, M. Prateau a donné pouvoir à Mme Pate, M. Rajat est présent, Mme Myriam Rénaud, je l'ai vu, M. Rive Jean-Giard est là, Vincent Sabatier a donné pouvoir à moi-même, Florent Sanchez est là, Max Avey est là, Laura Seguin a donné pouvoir à Mme Kaliéba, Marcel Estocain est présent, Bruno Van Der Merch est présent, Mme Vérade a donné pouvoir à M. Rénaud et Alain Vidal est présent. Avant d'entamer ce conseil, je tenais à vous dire que nous aurons le plaisir ce soir d'accueillir les médaillés du concours général agricole qui viendront nous faire déguster leurs produits qui ont été distingués, ces congéiculteurs, ces viticulteurs et ces producteurs nous accompagnons quotidiennement au travers des grands investissements que nous portons en matière environnementale et que nous nous serons d'ailleurs amenés à acter ce soir à travers le vote du budget, bien évidemment. Nous mettons tout en œuvre collectivement pour leur offrir un milieu de récolte de qualité, mais c'est par leur savoir-faire, leur savoir-faire unique qui contribue à faire briller notre territoire partout à travers la France. Je t'ai donc à les féliciter officiellement et ne peux que vous inviter en faire autant lorsqu'ils seront parmi nous en assurant une bonne présence autour du buffet qu'ils vont nous présenter. Donc il faut maintenant désigner le secrétaire de SEAS puisque le quorum est atteint, bien évidemment, puisqu'on est toujours sous le coup de la loi de novembre 2021 jusqu'au mois de juillet 2022 et certains élus ont donc deux pouvoirs et peuvent siéger. Laurence Magne, je vous l'ai dit, est en visio puisqu'elle est tenue à l'isolement. Ensuite, on peut donc désigner le secrétaire de SEAS, mais peut-être pour le mettre dans le bain, on va désigner M. Les Bleus en principe, c'est toujours comme ça, alors si les tâches ingrates. M. Goudard, félicitations, vous avez été choisi pour être le secrétaire de SEAS. On peut donc passer à l'approbation des décisions que j'ai amené à prendre par délégation qui vous ont été communiquées, bien évidemment. Est-ce que vous avez des questions ou des observations ? Je n'en vois pas. On peut considérer qu'elles sont approuvées en unanimité. On peut donc attaquer l'ordre du jour avec la première question qui concerne l'Institut universitaire de technologie de Montpellier. C'est la désignation des représentants de cette agropole méditerranée. A sa qualité de collectivité territoriale, cette agropole méditerranée dispose d'un siège au sein du conseil de l'Institut universitaire de technologie Montpellier 7, dont le mandat des membres arrive à échéance le 29 mars prochain. Les représentants désignés sont membres de l'organe délibérant et conformément aux dispositions du code de l'éducation, il est donc proposé de désigner le représentant de cette agropole méditerranée ainsi que la personne du même sexe qui la remplace en cas d'empêchement. Il vous est proposé de passer au vote à main levée et il vous est proposé, si personne ne s'oppose, la candidature en tant que titulaire de Laurence Magne et de Nathalie Glode. Est-ce que vous avez des oppositions pour passer au vote à main levée ? Je n'en vois pas, donc on passe au vote qui s'abstient, qui vote contre à l'unanimité, même en visio. Je crois que Laurence Magne ne s'est pas manifestée, donc elle vote favorablement. Modification des représentants de la CCI au Codire, là aussi pareil, ce sont des changements suite aux élections consulaires de 2021. La Chambre de commerce et de l'industrie souhaite modifier ses représentants titulaires et suppléants au sein du Collège des professionnels du tourisme en activité sur le territoire de cette agropole méditerranée. Il convient donc de désigner en application des procédures de nomination édité dans les statuts le titulaire et le suppléant du Collège des professionnels du tourisme en activité sur le territoire de cette agropole au comité de direction de l'Office de tourisme proposé par la Chambre de commerce et de l'industrie. Il vous est proposé de désigner Mme Aurélie Beltrat, membre titulaire, et M. Olivier Ganyvinque en tant que membre suppléant. Est-ce qu'il y a des questions, des abstentions, des votes contre, donc ils sont désignés à l'unanimité. Pour ce qui concerne les mises à disposition de personnel, on est à la question numéro 3. Cette agropole méditerranée souhaite poursuivre trois mises à disposition de fonctionnaires en territorio et acter une nouvelle mise à disposition d'agents, toutes donnant lieu à remboursement intégral des rémunérations et charges afférents aux emplois concernés. Il s'agit pour la ville de Sète et plus particulièrement auprès du cabinet du maire, à compter du 1er janvier 2022 et pour une durée de trois ans. D'un adjoint administratif principal de première classe à raison de 50% de son temps de travail. Et pour l'Office français de biodiversité à Montpellier, à compter du 1er mars 2022 et pour un renouvellement de mise à disposition d'une durée de trois ans. D'un adjoint administratif principal de première classe pour la ville de Marseillans et plus particulièrement auprès de la direction générale des services, à compter du 1er janvier 2022 et pour un renouvellement de mise à disposition d'une durée de trois ans. D'un agent de maîtrise principal à raison de 50% de son temps de travail. Et d'un adjoint administratif principal de deuxième classe à raison de 50% de son temps de travail. Je vous ai proposé de prendre acte de ces projets de mise à disposition et des conventions afférentes jointes à l'annexe. Est-ce qu'il y a des remarques, des questions ? Je ne m'en vois pas. Oui, Madame Pat. Merci. Monsieur le Président, dans cette délibération, vous faites état de la mise à disposition de Madame Le Baye pour être rattachée au cabinet du maire de Sète. Si bien évidemment nous ne sommes pas opposés, je parle en tant que notre groupe, à la mise à disposition de personnel entre les collectivités, nous nous abstiendrons sur cette délibération. En effet, notre groupe vous a saisi par courrier afin de connaître les effectifs et l'organigramme de votre cabinet, tant à la mairie de Sète qu'à l'agglomération. N'ayant pas obtenu de réponse satisfaisante de votre part, nous ne pourrons donc prendre part au vote. Ok, je comprends tout à fait que vous nous absteniez, mais si vous avez fait une demande et si on ne vous a pas répondu, je vais faire en sorte qu'on puisse me donner des explications. Merci. Donc on passe au vote. Qui s'abstient ? Qui vote contre ? Adopté à l'unanimité. Non, il n'y a pas à voter. Non, il n'y a pas à voter. Il y a une abstention. Il y a trois abstentions. Donc il y a trois abstentions, mais il n'y a pas à voter. Il faut prendre acte, c'est tout. Donc on a pris acte avec le fait que vous vous abstenez. Modification du tableau des emplois. Cet agropeur midterranais souhaite modifier le tableau des emplois dans le cadre de l'adaptation de l'organisation des services. Il convient de mettre à jour et faire évoluer le tableau des emplois. Et les érectives de la collectivité, prenant en compte la diversité, la technicité croissante des missions de services publics réalisées par cette agropole midterranée. Il vous est donc proposé de créer des postes au tableau des emplois, comme exposé dans le tableau qui vous est présenté. Un poste d'ingénieur principal de catégorie A à temps complet et un poste d'ingénieur catégorie A à temps complet. Est-ce qu'il y a des questions ? Madame Pat. Monsieur le Président, dans cette délibération, vous proposez la création d'un poste de chef de service habitat avec une expérience dans le domaine de l'habitat et du logement, de la conception à la mise en œuvre des politiques concernées. Nous cèderions à avoir des éclaircissements. En effet, il nous semble que M. Afonso occupe un poste de chargé de mission ayant trait à ces domaines. Est-ce que vous comptez supprimer ce poste pour créer celui-ci, car cela pourrait être doublon ? De plus, il nous semble que la SA Elite occupe déjà ses missions et que l'Office public de l'habitat rentre aussi dans ses missions sur le logement social. Pouvez-vous donc nous éclairer sur la stratégie de l'agglomération à travers de ce poste, ce qui déterminera notre vote ? Non, mais d'abord, vous savez que la stratégie de cet agro-pol-méditerranée dans le domaine de l'habitat est importante et on va le voir tout à l'heure lorsqu'on va voter le budget. Deuxième point, le poste qui avait été confié à M. Afonso, c'est une mission bien précise au moment où il y avait le rapprochement avec Action Logement pour justement avancer assez rapidement et sereinement. Et enfin, le poste d'ingénieur qui est créé, c'est un poste de remplacement, puisqu'il y avait M. Mexili qui était en poste et qui a quitté la collectivité et qui est parti à Servre, à Montpellier. Et Mme Clerget aussi a quitté son poste pour aller au conseil départemental. Donc, c'est deux postes qui nous étaient nécessaires de remplacer, mais ça n'a rien à voir avec la mission qui avait été confiée à M. Afonso à une certaine époque, qui a pris fin au 31 décembre 2021, il me semble-t-il, et puis c'est tout. Et puis après, l'émission de cette Toa Vita, l'émission de la East Side Heat n'a rien à voir avec la politique de l'habitat de cette agro-polle vitale. Voilà ce que je peux apporter comme précision. Président, si je peux me permettre de rajouter, c'est que c'est un service qui, en ce moment, est très tendu, qui a énormément de travail. Et j'en profite devant le conseil communautaire pour remercier les éléments qui y travaillent, parce qu'ils font un boulot titan. Et c'est un travail qui est assez irrégulier. Vous avez des demandes qui arrivent, ça fluctue. Et en ce moment, je peux vous dire qu'il y a nécessité même de renforcer ce service. Donc, c'est ce que je craignais. Je crains que M. Canoas me demande une création de postes supplémentaires dans l'avenir. M. le maire de Fontainebleau. Je suppose que Mme Patte, c'est des questions qui ont été amenées par certains de vos collègues de votre groupe. Mais c'est vrai que je confirme l'importance de la politique habitant au niveau de l'agglomération. Et je suis complètement solidaire aussi de Gérard Canoas. Il faut des moyens pour mettre en place ces politiques d'habitat sur l'agglomération, qui sont une vraie nécessité. Ensuite, je pense que c'est une méconnaissance, mais c'est vrai que la SA Elite et les autres structures, c'est complètement différent. Et qu'il nous faut avoir une véritable politique de l'habitat sur l'agglomération, notamment à travers le PLH et tout ce qui s'y passe. C'est bon, c'est suffisamment clair. Sur le poste de M. Bonso, c'était une émission bien précise, avec un rapport qui a été établi et qui est à disposition de tout le monde. Donc, sur ce, on peut passer au vote, je crois. Il faut voter non, quoi. Donc, qui s'abstient, qui vote contre ? Adoptez, à l'unanimité. Donc, merci, les expériences ont été suffisamment claires. On peut passer à la question suivante, c'est Alain Vidal. Merci, M. le Président. Dans le cadre du règlement d'attribution des fonds de concours 2021-2026, approuvé en Conseil communautaire du 8 avril 2021, une nouvelle programmation de fonds de concours est proposée. La Ville de Metz sollicite l'annulation du fonds de concours de montant de 292.050 voté par le Conseil communautaire réuni le 8 juin 2021 pour la rénovation et la mise aux normes des halles études et travaux. Par ailleurs, afin de fluidifier le dépôt des demandes de fonds de concours, il est proposé de modifier les termes de l'annexe 1, Constitution et dépôt de la demande de fonds de concours du règlement d'intervention des fonds de concours 2021-2026, en supprimant la condition du dépôt des demandes avant le 31 mars de l'année N, tel que prévu initialement. La présente délibération a pour objet d'actualiser l'annexe 1, Constitution et dépôt de la demande de fonds de concours du règlement d'intervention des fonds de concours 2021-2026, d'annuler à la demande de la commune de Metz le fonds de concours de programmation 2021-2026 d'un montant de 292.050 attribué par délibération numéro 21.073 du Conseil communautaire en date du 8 juin 2021 pour la rénovation et la mise aux normes des halles études et travaux. D'attribuer des fonds de concours de 7 agropoles méditerranéens aux communes à hauteur de 440.751 euros, suite à l'instruction des demandes de fonds de concours pour les projets d'investissement suivants. Alors, Metz, rénovation des remparts de la ville de Metz, phase chemin de l'étang et parking des remandeurs, fonds de concours de 29.964 euros et travaux de mise en accessibilité des bâtiments communaux, écoles et gymnases pour un fonds de concours de 107.660 euros. Pour Miroval, construction d'un poste de police municipal avenue de Verdun, 75.611 euros et aménagement de l'avenue de Maupas, tranche 1, pour 115.016 euros. Pour Ville-Vérac, le site de la Baloutière, désimperméabilisation et aménagement d'une aire de stationnement et de ses abords pour un fonds de concours de 112.500 euros, donc pour un total de 440.751 euros. Par conséquent, il est proposé au Conseil communautaire d'actualiser l'annexe 1, Constitution et dépôt de la demande de fonds de concours du règlement d'intervention des fonds de concours 2021-2026.6 juin, d'annuler le fonds de concours d'un montant de 292.050 attribué à la commune de Maize par délibération numéro 21073 du Conseil communautaire en date du 8 juin 2021 pour la rénovation et la mise au nord des halles études et travaux. Les crédits seront réaffectés sur l'AP320-400 au profit de la commune de Maize, d'approuver les fonds de concours au projet de commune de Maize, de Miroval et de Ville-Vérac, d'autoriser le président et son représentant à signer tout document si rapportant. Voilà, M. le Président. Merci, Alain. Est-ce que vous avez des questions ? Pas de questions, donc on peut passer au vote. Alors, qui s'abstient ? Qui vote contre ? Adoptez à l'unanimité. Et on passe à la question numéro 6. C'est Jean-Guy Majorel qui nous rapporte la question de l'entrée du groupement de commandes. Oui, merci, Président. Il s'agit d'entretien de photocopieurs multifonctions imprimantes et copieurs spécifiques à très haut débit, convention de groupement de commandes. Alors, ce sujet peut paraître en oudeux, mais quand je vous donnerai un chiffre tout à l'heure, vous verrez l'intérêt de cette délibération. La présente délibération a pour objet la constitution d'un groupement de commandes publiques entre différentes communes et des baissements publics du territoire afin de lancer une consultation ayant pour unique objet l'allocation et l'entretien des photocopieurs multifonctions d'imprimantes et de copieurs spécifiques à très haut débit. Les obligations de chaque marbre et celles du coordonnateur sont extrêmement expressément indiquées dans le corps de la Convention constitutive du digroupement de commandes, annexées à la présente délibération. Cet agropole méditerrané assurera les fonctions de coordonnateur du groupement et procédera en concertation avec l'ensemble des membres à l'organisation de la totalité des opérations de sélection des titulaires. Pour le présent accord cadre passé selon une procédure formalisée dont la valeur estimée hors taxe est égale ou supérieure au seuil européen, la commission d'appel d'offres compétente pour l'attribution des marchés sera celle du coordonnateur. Cet agropole méditerrané sera chargé de signer et de notifier l'accord cadre pour l'ensemble des membres. Chaque collectivité membre du groupement s'assurera pour la partie là concernant de la bonne exécution, notamment en ce qui concerne les commandes et le paiement des prestations. Alors, pour donner quelques chiffres et montrer l'importance de cette délibération, il s'agit d'un marché de 13 millions d'euros sur 5 ans, correspondant à 57 lots, avec l'intérêt du groupement permet en moyenne de faire une remise de 35% sur le catalogue. Donc, faites le calcul, 35% de 13 millions. Donc, on est sur un gain de productivité pour l'agro qui est non négligeable. Par conséquent, il est proposé au Conseil communautaire d'approuver les termes de la Convention constitutive de groupement de commandes publiques entre les membres subventionnés pour la consultation, groupement pour l'allocation et l'entretien de photocopieurs, multifonctions et imprimantes et de copieurs spécifiques à très haut dédié. Et d'autoriser le Président ou son représentant à signer la dite convention ou tout document si rapportant. Merci. Est-ce que vous avez des questions ? Vous voyez que le groupement de commandes, ça peut rapporter gros, puisque c'est essentiel pour la grande majorité des communes. Est-ce qu'il y a des questions ? Moi, je n'en vois pas. On peut passer donc au vote tout de suite, qui s'abstient, qui votent contre, adopté à l'unanimité. Et maintenant, je vais passer la parole à Marcel Stuclin, qui va nous présenter cette délibération à la suite, et notamment les plus importantes sur le plan budgétaire. Marcel, ici. Merci, Monsieur le Président. On va commencer par la fixation des taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties pour 2022. Nous en avions parlé lorsque nous avons présenté le rapport d'orientation budgétaire lors du précédent comptail communautaire. La loi des finances pour 2022 a confirmé le principe de la suppression progressive de la taxe d'habitation sur les résidences principales pour l'ensemble des foyers à l'horizon 2023. À compter de 2023, la taxe d'habitation sur la résidence principale est donc définitivement supprimée. Et la taxe d'habitation ne concernera plus que les résidences secondaires et les autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale. En 2022, il est proposé d'augmenter de façon très limitée le taux de la taxe sur le foncier bâti afin de générer un produit fiscal supplémentaire suffisant pour financer le programme d'investissement de l'agglomération, et ce, tout en minimisant l'impact sur le contribuable. Aussi, le taux d'imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties passerait de 2,11 à 2,33%, soit une légère augmentation de 0,22 points. Par ailleurs, il est proposé de maintenir le taux de la taxe foncière des propriétés non bâties à 5,11%. Nous en avions parlé. C'est vrai que cette mesure faisait partie dans le cadre du rapport d'orientation budgétaire et de la préparation de la PPI. Effectivement, on jouait sur les 3 leviers, le levier fiscal d'une manière très peu sensible dès cette année, dès 2022. Ensuite, on avait engagé un programme d'économie sur le fonctionnement, et puis on avait maintenu un volume d'investissement moyen de 30 millions par an jusqu'en 2026. Donc, cet ensemble de mesures devaient préparer effectivement ce fonctionnement jusqu'à la fin du mandat. Alors, par conséquent, il est proposé au Conseil communautaire de fixer les taux qu'on me suit pour 2022. Taxe foncière sur les propriétés bâties, propriétés bâties, 2,33%. Taxe foncière sur les propriétés non bâties, 5,11%. Et d'autoriser le président ou son représentant à signer tous documents qui rapportent. Madame Kadiwa. Ce n'est pas une question, juste pour dire que je trouve qu'il est actuellement, dans les circonstances actuelles, avec l'inflation, avec le prix des énergies, le prix de l'essence, c'est assez malvenu, même pour une très légère augmentation. Je trouve que ce n'est pas un bon signal qu'on en voit. Alors, certes, ça avait été décidé, elle est minime, et la situation actuelle ne pouvait, je l'imagine fort bien, ne pouvait pas être anticipée. Mais il n'empêche que, nous, votre rencontre, on aurait pu le repousser un peu plus tard, de façon à ne pas avoir du tout d'impact sur le contribuable qui est déjà malmené. Donc, nous, votre rencontre. Pas d'autres questions ? Marcel, tu réponds ? Écoute, je crois que, c'est vrai qu'on n'avait pas anticipé les événements, mais les taxes n'avaient pas été quand même augmentées depuis 4 ans. Les taux étaient restés stables. C'est vrai que les incidences sont minimes. C'est 350 000 euros. 350 000 euros qui s'ajoutaient au 1,4 millions que l'on prévoit de faire en économie sur le fonctionnement. Donc, c'était un ensemble de mesures qu'il fallait appliquer. Puis, vous avez le tableau, quand même, qui précise ce que représentent les incidences sur un appartement ou sur une maison. Et vous voyez, par exemple, sur l'ensemble des communes, sur un appartement, c'est un emploi supplémentaire de 2 euros ou 3 euros sur un an. Ça ne représente pas grand-chose. Et sur une maison, c'est entre 4 et 5 euros. Sur une année. Oui. Une autre petite correction, ce n'est pas 385 000 euros. C'est 385 000 euros que ça rapportera à cette agro-pol-méditerranée. Mais les ménages sont impactés uniquement de l'ordre de 80 %, c'est-à-dire 280 000 euros à peu près, crois. Et l'impact budgétaire sur les ménages, vous l'avez vu, 2 euros à 3 euros pour les appartements, et entre 4 et 5 euros sur les maisons. Et un autre point supplémentaire, c'est que cela nous permettra, l'année prochaine éventuellement, d'augmenter la taxe sur les résidences secondaires, alors que si nous n'augmentions pas cette année la taxe des fonciers bâtis, nous n'aurions pas pu l'année prochaine augmenter. C'est lié. Donc il faut en dissiper un peu. Donc je ne vais pas vous voter contre, mais l'année prochaine, vous risquez de voter pour la taxe sur les résidences secondaires. Oui. Et selon ce que vous nous proposerez, on vous proposera de monter un peu plus, comme on a fait au conseil municipal. Très bien. OK. Donc on peut passer au vote. Alors qui s'abstient ? Qui vote contre ? Madame Caliouva, vote contre pour tous ceux qu'elle a comme pouvoir. Qui ça ? Et Madame Pat aussi ? Vous votez contre ? Ou vous abstenez ? Contre. Alors Madame Pat, 3 voix. Marcel, tu peux continuer. Alors c'est la numéro 8. C'est ça ? J'allais faire mieux. Non, elle est là. Elle est là. Fixation du taux de la cotisation foncière des entreprises à la CFE pour 2022. La contribution foncière des entreprises est un impôt perçu auprès des entreprises du territoire. Elle est, avec la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises de la CVAE, une des deux composantes de la contribution économique et territoriale. Son produit est assis sur sa valeur locative des biens immobiliers utilisés par l'entreprise pour les besoins de son activité. Ce taux a été fixé pour l'année 2021 à 39,89 et il est constant depuis 2018. Par conséquent, il est proposé au Conseil communautaire de maintenir pour 2022 le taux tel qu'il a été voté pour l'année 2021 et maintenu depuis 2018. cotisation foncière des entreprises de 39,89 % et d'autoriser le président ou son représentant à signer tout document qui rapportant. Merci. Est-ce qu'il y a des questions ? Je n'en vois pas. On peut passer au vote. Mme Kaliouba est distraite. On l'a réduit au silence. Donc, on peut passer au vote vite. Qui s'abstient ? Qui vote contre ? Adopter elle-même. C'est bon ? Qui ça ? Mme Patte ? Contre. Ah, contre. Donc, Mme Patte, votre vote contre. Trois voix. Question numéro 9. Toujours Marseille Stoclein. Oui. Le projet numéro 9. Fixation du taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour 2022. Le taux applicable de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères a été fixé à 14,5% en 2021. Pour rappel, cette taxe a pour objet de financer le service de traitement et de collecte des déchets ménagers et assimilés. Cette taxe qui n'avait qu'avaient été abaissée en 2018 après la fusion, elle était de 18,5% sur la CABT et de 14,5% sur la CCNBT, a été ramenée à 14,5% pour l'ensemble de l'EPCI. Par conséquent, il propose au Conseil communautaire de maintenir pour l'année 22 le taux de la théome à 14,5% pour l'ensemble du territoire de cet agropole méditerranéen et ce faisant de fixer le taux de la théome pour 2022 à 14,5% pour l'ensemble des communes faisant partie du territoire de l'agglomération et d'autoriser le président ou son représentant à finir tout document qui est rapportant. Merci, Marcel. Est-ce qu'il y a des questions ? Madame Pat. Merci, M. le Président. Ce n'est pas une question, c'est une remarque. Il y a de cela trois mois, vous avez décidé de réduire le service de collecte auprès des particuliers en période hivernale. Bien loin du motif écologique invoqué, Mme Mann nous a informé qu'elle souhaitait plutôt maintenir un équilibre financier. En résumé, vous proposez le même taux pour moins de services. C'est donc payé autant pour en avoir moins, autant dire une augmentation. Aussi, dans une période où le pouvoir d'achat doit être l'objet de toute notre attention, nous continuons à demander une réduction de cette taxe. Très bien. Je pense que tout à l'heure, Mme Mann vous fera une réponse globale sur l'ensemble des questions qu'elle va être amenée à vous rapporter. Oui, oui. On est passé à 2,18,5 à 4,25. Mais malgré ce, on arrive à avoir un système suffisamment performant. Donc, si vous voulez bien, on va passer au vote. Alors, qui s'abstient ? Qui vote contre ? Les trois de Mme Pate votent contre, les autres votent pour. Question numéro 10, M. Stöcklin. Gestion au milieu aquatique et prévention des inondations, le GEMAPI, produit attendu de la taxe du GEMAPI en 2022. Dans le cadre du financement de l'exercice sur la compétence de GEMAPI, cet agropole méditerranéen a décidé d'instaurer la date de la taxe dite GEMAPI depuis le 1er janvier 2018. Ainsi, chaque année, avant le 15 avril de l'exercice, le PCI doit fixer un volume financier ayant pour objet de financer les projets en cours. Par conséquent, il est proposé au Conseil communautaire de fixer le produit attendu de la taxe GEMAPI pour l'année 2022 à 3,5 millions. Et d'autoriser le président ou son représentant et signer tout document, si rapportant, étant précisé que les recettes sont interfrites au budget principal. Merci. Est-ce qu'il y a des questions sur la GEMAPI ? Mme Kanyba. Oui, je voudrais juste... Nous avions lu un récapitulatif des actions entreprises en 2018-2019. Est-ce que vous pourriez nous faire parvenir la même chose pour 2020-2021, s'il vous plaît ? Et je voudrais aussi savoir quels étaient les aménagements divers situés sur la corniche de Sète. Merci. La corniche de Sète, en GEMAPI ? Ben oui, dans la délibération que vient de nous lire M. Trotin, il y a, en 2022, divers aménagements situés sur la zone géographique de la corniche de Sète. C'est pas les études sur la protection de... Oui. C'est pour la part, là, est-ce ? Oui, pour la... Ce sont... Pardon, Mme Kanyba, bonjour. Cela concerne les études... C'est des études de maîtrise d'oeuvre. C'est la... Les 74 000 euros que vous avez, 200, c'est la maîtrise d'oeuvre. qui est prévue sur 2022. Oui, oui, les... Là, j'ai le dossier, là. Pour les cheveux de Sète, c'est 74 200 euros. C'est pour la détaise d'obouage des palaises de Sète, la protection des palaises. Alors, Président, pour amener quand même une précision sur cette taxe GEMAPI, on vote un volume financier qui doit être recouvré, qui sera réparti parmi les contribuables. Par contre, sur nos dépenses réelles qui sont liées à la GEMAPI, on a un budget des exécutions qui sont bien plus élevées que les 3,5 millions, puisqu'on est à 5,4 millions. Voilà, hein, voilà pour une précision. Merci. Alors, pour répondre à votre question, Mme Kanyba, par exemple, en 2021, il y a eu le boulevard de Charbonnières pour 275... Non, ça, c'est en 2022. Le front d'Erol, le bassin de rétention pour 826 000 euros, le lido de Marseillan pour 63 000 euros, pour les zones humides, 652 000 euros, pour les travaux d'aménagement des cours d'eau, 167 000 euros, le lido de Sète à Marseillan, 1,864 000 euros, le lido de Frontillan, 1,041 000 euros, le risque de submersion des travaux du cordon d'Uner et des falaises, 84 000 euros, les mesures compensatoires de lido de taux, 12 520 euros, les mesures compensatoires du lido de Frontillan, 6 360, ce qui fait un total des travaux réalisés à hauteur de 4 724 000 euros. Là, on vote aujourd'hui pour 3 524 000 euros parce qu'on sait qu'on va avoir des travaux à ce niveau-là. Voilà dans l'état actuel des précisions que je peux vous apporter. Est-ce qu'on vous le transmettra, si vous le souhaitez ? Qui s'abstient ? Qui vote contre ? C'est adopté à l'unanimité. On arrive à la question numéro 12. C'est toujours Marcel Stecling. Qui c'est ? 11 ? Ah, 11, 11. Oui, c'est l'affectation du résultat provisoire. Et là, vous pouvez anticiper des résultats 2021 à intégrer au budget 2022. Considérant que les résultats anticipés de l'exécution du budget principal au 31-12-2021 sont les suivants. Sont les suivants sections d'investissement en déficit de 5 427 1190,74 euros et la section d'exploitation en excédent de 12 014 513 euros,01. Considérant que le budget primitif qui soit soumis à votre approbation à cette même temps, pour prendre à ces affectations ainsi que le détail des restes à réaliser. Par conséquent, il est proposé au Conseil communautaire d'approuver les résultats 2021 tels qu'ils ont été adressés et attestés par le compte de gestion provisoire, si annexés par Mme Colliou, M. Armand Turpin et M. Gérard Foncel, successivement préservés principaux du SGC littoral. d'autoriser la reprise d'anticiper des résultats, d'affecter par anticipation le résultat de couture de l'exercice de 2021 du budget principal au budget préventif 2022, tel que présenté ci-dessous, dont dépense résultat d'investissement reporté 5,427,190,74 euros, recettes et un excédent de fonctionnement capitalisé, 5,477,190,74 euros, et la section d'exploitation en recettes, un résultat d'exploitation reporté de 6,587,322,27 euros. De s'engager sur le compte administratif, si le compte administratif fait apparaître une différence avec les montants reportés par anticipation au budget primitif 2022, en procédé à la régularisation dans la plus proche décision modificative suivant le vote du compte administratif en tout état de cause avant la fin de l'exercice 2022, et d'autoriser le président ou son représentant à signer tout document relatif à ce dossier. Merci. Est-ce que vous avez des questions ou des exercissements ? Je n'en vois pas. On peut donc passer au vote. Qui s'abstient ? C'est toujours le même. Caliva et Pat s'abstient au fait des comptes de toutes les populations qu'ils ont. Qui vote contre ? Je n'en vois pas. Donc les autres votent pour. Question numéro 12, cette fois, c'est le budget primitif principal. Alors, il s'agit du vote du budget primitif 2022. La proposition du budget primitif pour l'exercice 2022 présentée s'il y a fait après chapitre par chapitre, en équilibre, en dépenses et en recettes en montant de 128,980,127,90 euros. Le vote du budget 2022 fait suite au débat d'orientation budgétaire durant lequel le Conseil communautaire a pu échanger sur les grands projets de l'année 2022. A l'occasion de ce débat, on peut émarger des priorités, avec en particulier le maintien d'une politique d'investissement ambitieuse, condition de développement harmonieux et équilibré de notre agglomération. En matière de développement, rappelons que sur le seul budget principal, le volume des investissements est fixé à 30 millions d'euros en moyenne annuelle, dont 34 millions pour la seule année 2022. Tous budgets confondus, ce sont près de 53 millions qui sont investis sur le territoire, cette année, au travers de l'exercice et les différentes compétences dont dispose l'agglomération. Un tel niveau d'effort, en termes d'investissement structurant, nécessite toutefois une gestion rigoureuse, assise sur l'optimisation de l'action des services et la maîtrise des coûts. Seule garante d'une gestion efficiente au profit d'un développement harmonieux du territoire, répondant aux besoins de nos concitoyens. La crise sanitaire que nous avons traversée a démontré l'importance des collectivités locales. Cette agglomération méditerranée s'est ainsi fortement impliquée afin que soit garantie la continuité des services essentiels à la population, ainsi que le soutien à l'activité économique, tant au travers des aides directes versées aux entreprises qu'au moyen de la commande publique qui a permis de soutenir notre tissu entrepreneurial. Ce que je souhaiterais vous présenter, les marqueurs principaux de ce budget, vous avez eu tous les documents, je vais essayer de ne pas vous abrouver de chiffres et d'aller très rapidement. Simplement, je vais vous donner quelques éléments qui nous permettront peut-être éventuellement d'échanger. dont les grandes masses représentent 107,2 millions en dépenses et en recettes, en équilibre. La section de fonctionnement, effectivement, en dépenses réelles, représente 62,8 millions et les recettes réelles, 80,8 millions, ce qui laisse donc une réserve assez conséquente pour l'épargne brute. La section d'investissement, les dépenses réelles, à 44,3 millions, puisqu'il y avait des investissements d'années précédentes à reconduire, à prolonger, et les recettes réelles à 26,4 millions. La hausse des dépenses de fonctionnement en 2022, comparée à 2021, est de 5,6 %. Cette hausse est annuancée. Suite à la fusion, ça représente à peu près 5 millions. Suite à la fusion des OTI, le reversement des taxes de séjour passe de 400 000 euros à 2,2 millions. Donc, en fait, c'est une dépense que nous faisons, mais nous avons la recette de l'autre côté. Donc, c'est plus 1,8 million. Et ensuite, il y a 650 000 euros qui ont été budgétés pour financer les mesures compensatoires relatives au réaménagement du centre commercial de l'île de l'auto. Si on neutralise ces deux dépenses, c'est-à-dire 2,5 millions, si on neutralise ces deux dépenses, l'évolution des charges de fonctionnement s'élève donc à 1,5 %, soit le montant anticipé de l'inflation à l'occasion de la loi des finances. Mais eu égard aux tensions et détentions sur les matières premières et l'énergie faisant suite au conflit d'Ukraine, cette hausse risque toutefois d'être plus importante et nécessite d'être vigilant sur la maîtrise de nos charges. Les dépenses d'ordre de fonctionnement, qui n'entraînent aucun flux de trésor en vie, s'élèvent à 7,6 millions pour les dotations aux amortissements, le remboursement des amortissements de nos acquisitions, et 11,2 millions pour le virement à la section d'investissement. Le total constitue l'autofinancement dégagé pour les investissements. Alors, les restes réelles de fonctionnement en 2021 sont de 74,2 millions. Elles devraient augmenter de 7,1 % par rapport à 2021. Deux raisons principales, la hausse des bases fiscales de 3,4 % décidée par l'État et le dynamisme de la TVA reversée par l'État en compensation de la suppression de la TH. Et pour rappel, la perception des taxes de séjour dont je parlais tout à l'heure puisque c'est une opération blanche. S'agissant de la fiscalité, il s'agit d'une année de transition avec pour 2022 le dégrèvement de 65 % de la TH pour les 20 % de foyers encore assujettis. Avant la suppression définitive en 2023, cette perte de ressources est compensée par le reversement de la TVA. Cette baisse du pouvoir de taux est encore accentuée par la réduction de 50 % des bases fiscales relatives aux locaux industriels. C'est donc une dégradation de l'autonomie fiscale des collectivités. En 2022, cette baisse est compensée par la hausse des bases de 3,4 % et de la dynamique de la TVA. Mais en moyen terme, ce sera insuffisant pour garantir la qualité du service rendu et pourtant nécessaire pour le développement de notre territoire. s'agissant de l'ATHOM, ramenée de 18,1 à 14,5 % en 2018, après la fusion, elle restera donc stable en 2022 puisque nous l'avons voté tout à l'heure. Le taux de la TH étant figé sur les résidences secondaires jusqu'en 2023, il conviendra effectivement, comme le disait le président tout à l'heure, de jouer sur ce levier l'année prochaine. Donc il passera, et le foncier bâti, comme nous l'avons voté tout à l'heure, passer de 2 ans à 2,33, générant ainsi 350 000 euros de recettes supplémentaires. Les autres taux ne bougent pas. La TH, la taxe foncière sur le nom bâti, la CFE, et donc la THOM. S'agissant de la section d'investissement, les dépenses s'élèvent à 44,3 millions et à 38,9 millions hors déficit d'investissement reporté. Les dépenses d'équipement hors remboursement de la tête s'élèvent à 34 millions, soit 24,2 millions pour les dépenses d'équipement portées par le PCI et 9,8 millions pour les subventions d'équipement en soutien de l'investissement local. Les recettes réelles d'investissement, c'est donc, il s'agit donc du résultat de N-1 de 6,6 millions, des subventions pour 6,5 millions, l'épargne nette pour 6,4 millions, le FSTVA pour 2,9 millions et en 2022, SEM contactera pour 10,9 millions d'emprunts et je vous rappelle pour mémoire que le recours à l'emprunt en 2021 s'élevait à 15,4 millions. La dette s'élèvera à la fin du mandat à 74,2 millions mais le ratio de déventêtement ne dépassera pas les 7 ans, ce qui reste quelque chose de très favorable. En conclusion, les principaux indicateurs financiers de SEMP traduisent en 2022 une situation maîtrisée. L'autofinancement reste à un niveau élevé mais serait insuffisant si l'on veut soutenir un volume d'investissement moyen de 30 millions par an sur la période 2022-2026. Alors, bien sûr, comme je disais tout à l'heure, deux points d'attention, c'est la crise ukrainienne qui crée une incertitude sur l'évolution des taux d'intérêt et d'autre part, l'augmentation du point d'indice de la fonction publique qui, lui, devrait peser sur l'échange personnel et donc sur l'autofinancement. Donc, il va falloir être très vigilant au cours de la gestion de ce budget. Par conséquent, il est proposé au Conseil communautaire d'adopter le budget primitif 2022, budget principal M50, tel qu'il est présenté dans la maquette et si annexé pour un montant global de 128 980 127,90 euros. De préciser que le présent budget est voté au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement, au niveau du chapitre avec opération pour la section d'investissement et d'autoriser l'exécutif dans une limite fixée à 7,5% des dépenses réelles de chacune des sections, de procéder à des mouvements de crédit de chapitre en chapitre par l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses du personnel et d'autoriser le président ou son représentant à signer tout document qui est rapportant. Président. Merci, Marcel. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques ? Je n'en vois pas, mais l'ARB était suffisamment clair, donc on peut passer au vote. Alors, qui s'abstient ? Toujours les mêmes, et qui s'abstiennent ? C'est l'écho. Donc, qui vote contre ? Il n'y en a pas. Les autres votent pour. On passe donc la question suivante, question numéro 13. L'ajustement et clôture des autorisations de programmes et crédits permanents. Lors des délibérations antérieures, le Conseil communautaire a adopté des autorisations de programmes qui doivent faire l'objet d'une nouvelle présentation en Conseil. En effet, certains de ces programmes doivent faire l'objet d'ajustements ou de révisions pour tenir compte du rythme de réalisation des opérations. Le détail de ces ajustements figurent dans le tableau inséré dans le corps de la délibération. Par conséquent, il est proposé au Conseil communautaire d'approuver les modifications d'autorisation de programmes ainsi que l'ajustement des crédits de paiement correspondants figurant dans le tableau de ces annexés et d'autoriser le monsieur le président ou son représentant à signer tout document qui est rapportant. Dans le tableau, vous vous en doutez, l'année 2022 est en réel et il est évident que les années suivantes jusqu'en 2026 peuvent évoluer en fonction des besoins. Voilà, Président. Merci, Marcel. Cette présentation concise. Est-ce qu'il y a des questions ? On passe au vote. Qui s'abstient ? Toujours le même vote. Donc, les autres votes pour question numéro 14. C'est Norbert Chaplein. On change de registre. Merci, Président. Il s'agit donc du budget M14, M43, pardon, c'est le budget annexe, l'affectation des résultats provisoires et la reprise anticipée des résultats de 2021 à intégrer au budget 2022. Considérant que les résultats anticipés de cette exécution du budget transport sont les suivants. En section d'investissement, recette du compte 001, excédent d'investissement reporté 473.221,54. En section d'exploitation, dépense du compte 002, résultat d'exploitation reporté 36.312,69. Par conséquent, je lui ai proposé d'approuver les résultats provisoires 2021 tels qu'ils ont été dressés et attestés dans le compte de gestion provisoire si annexés par Mme Anne Couilloux et M. Armand Turpin et M. Gérald Foncel, successivement de trésoriers principaux et SGC du littoral, d'autoriser la reprise anticipée des résultats, d'affecter par anticipation le résultat de clôture de l'exercice 2021 au budget d'annexe et transport, au budget primitif 2022 du budget annexe transport tel que présenté ci-dessous. Donc, section d'investissement, recette du compte 001, résultat d'investissement reporté 473.221.54, section d'exploitation, dépense compte 002, résultat d'exploitation reporté, 36.312.69, de s'engager si le compte administratif fait apparaître une déference avec les montants reportés par anticipation au budget primitif 2022, à procéder à la régularisation dans la plus proche décision modificative suivant le vote du compte administratif et en tout cas de cause avant la fin de l'exercice 2022 et d'autoriser le président ou son représentant à signer tout document relatif à ce dossier. Merci, l'on verre. Est-ce que vous avez des questions ? Pas de questions ? On passe au vote. Qui s'abstient ? Qui vote contre ? Attention. Alors, Madame Pat, votre vote s'abstient ? Ah ! Donc, toujours même vote. On passe à la question de vote 15. Toujours l'on verre. La proposition du budget primitif pour l'exercice 2022 est présentée ci-après par chapitre. Avec opération, en équilibre en dépenses et recettes à un montant de 19,937,967,23. Et pour la section d'exploitation, l'équilibre en dépenses et recettes se situe à 17,444,123,69. La section d'investissement est équilibrée en dépenses et en recettes à un montant de 2,493,843,54. Par conséquent, il est proposé au Conseil communautaire d'adopter le budget primitif 2022 du budget annexe transport M43 tel qu'il est présenté dans la maquette ci-annexée pour un montant de 19,937,967,23. De préciser que le présent budget est voté au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement au niveau du chapitre avec opération pour la section d'investissement et d'autoriser le président ou son représentant à signer tout document si rapportant. Merci. Est-ce que vous avez des questions ? Pas de questions ? On passe au vote. Madame, M. Nivard, peut-être ? Oui, excuse-moi. Par rapport au budget, moi, je voudrais savoir quelle est la part combien de nos... la part de la billetterie, de la vente ? La vente, c'est autour de 1,7 millions. 1,7 millions. D'accord. Ce qui fait peu par rapport à ce budget-là. Pardon ? Ça fait peu par rapport à ce budget et par rapport au budget global. Ça fait peu. On n'est pas loin de la gratuité, quasiment. Voilà. Eh bien, c'est pour ça. Vous savez que c'est mon dadame. Il n'empêche que quand on met les choses en perspective, on s'aperçoit que si on commençait à travailler un peu sérieusement cette question d'une façon pas forcément du jour au lendemain, suite à vos conseils, on y travaillait déjà beaucoup quand même. Alors, j'en suis ravie si on était arrivés à faire ça. C'est dommage, Vincent Sabatier n'est pas là, mais le projet conseil... Mais vous savez que je vais avoir eu cette conversation avec lui. Si je peux me permettre de rajouter quand même, je tiens à le préciser souvent, c'est qu'on a quand même une grande partie de la population qui ne paye pas. C'est important quand même. On est d'accord, on est d'accord que ce n'est pas la peine d'y aller d'un coup, on ne va pas du jour au lendemain, mais il n'empêche que dans la démarche et dans le travail, la gratuité pour tous, ça serait quand même par rapport à tout ce qui se passe au niveau environnemental, etc., un vrai coup d'accélérateur. Et quand on met les chiffres en regard, on s'aperçoit que ce n'est pas énorme. C'est un choix politique qui n'engage pas. Oui, en fait, il y a les recettes et il y a aussi le versement de la subvention du budget principal sur le budget Alex. Donc, vous voyez, ça se rajoute. Bon, c'est un... On en reparlera. Dans cette histoire de transport, de mobilité, il y a beaucoup de communication quand même qui n'est pas obligatoirement très objective. J'en profite pour préciser quand même que nous avons mis des titres de transport gratuits pour les réfugiés ukrainiens comme pour les d'accès aux cantines et ainsi de suite. Exactement, oui. C'est sûr. Et ça, ça, ça va y avoir. Très bien. Sur ce, on peut passer au vote. Alors, qui s'abstient ? Madame Pat, Madame Caliva et les autres votent pour question numéro 16. Et bien, c'est toujours Marseille, Norbert. Oui. Donc, il s'agit de l'ajustement des autorisations de programme et des crédits de paiement. Lors de délibérations antérieures, le Conseil communautaire a adopté une autorisation de programme pour le budget annexe de transport. Programme qui doit faire l'objet d'une nouvelle présentation en Conseil. En effet, ce programme doit faire l'objet d'ajustement pour tenir compte du rythme de réalisation des opérations. Les crédits de paiement doivent être lissés sur les années ultérieures. Donc, par conséquent, il est proposé au Conseil communautaire d'approuver l'ajustement des crédits de paiement ci-dessous ayant pour objet les travaux et acquisitions de matériel de réseau de transport routier et maritime. Alors, vous avez le tableau, effectivement, on commande parce qu'on a comme une partie, l'idée, nous allons vers l'achat de bus électriques. C'est-à-dire qu'on progresse, même si nous ne sommes pas dans une zone, c'est un peu, c'est notre volonté, le Président, et je crois que tout le monde me laisse ce conseil. Voilà. Donc, par conséquence, il est proposé d'approuver l'ajustement des crédits de paiement ci-dessous et d'autoriser le Président ou son représentant à signer tout document relatif à ce dossier. Merci, Nombère. Est-ce qu'il y a des questions ? Pas des questions ? Donc, on passe au vote. Qui s'abstient ? Qui s'abstient ? Allô ? Qui s'abstient ? Donc, vous votez quoi ? Qui vote contre ? Non, mais Mme Pat s'abstient. Alors, c'est pour ça, j'essaie de ne pas faire d'erreur. Je ne vais pas vous pousser. Alors là, je ne comprendrai pas. Alors, Mme Pat s'abstient, les autres votent pour. Vous ne voulez pas de bus électriques ? Pardon, excusez-moi. Question numéro 17. C'est Cédric Rajat qui s'y colle pour les fouilles archéologiques budget annexe. Budget annexe fouilles archéologiques. Affectation de résultats provisoires européens anticipés des résultats 2021 à intégrer au budget 2022. Considérant que les résultats anticipés d'exécution du budget des fouilles au 31-12-2021 sont les suivants. Section d'investissement plus 6 365 euros. Section d'exploitation plus 236 388,34 euros. Considérant que le budget primitif 2022 qui sera soumis à votre approbation en cette même séance reprendra ses affectations ainsi que le détail des restes à réaliser. Par conséquent, il est proposé au Conseil communautaire d'approuver les résultats provisoires 2021 tels qu'ils ont été dressés et attestés dans le compte de gestion si annexé par Mme Anne Cullio, M. Armand Turpin et M. Gérald Foncel, successivement trésoriers principaux du SGC d'Etoile. D'autoriser la reprise anticipée des résultats d'affecter par anticipation le résultat de clôture de l'exercice 2021 du budget annexe fouille archéologique au budget primitif 2022 du budget annexe fouille archéologique tel que présenté ci-dessous. Section d'investissement 001 recette résultat d'investissement reporté pour 6 365. Section d'exploitation pardon 002 recette résultat d'exploitation reporté 236 388,34 euros. De s'engager si le compte administratif fait apparaître une différence avec les montants reportés par anticipation au budget primitif 2022 à procéder à la régularisation de la plus proche décision modificative suivant le vote du compte administratif et en tout état de cause avant la fin de l'exercice 2022. D'autoriser le président ou son représentant à signer tout document relatif à ce dossier. Merci. Est-ce qu'il y a des questions ? Je n'en vois pas. On passe au vote. Qui s'abstient ? Madame Pat s'abstient. Qui vote contre ? Il n'y en a pas. Les autres votent pour. Question numéro 19. C'est toujours Cédric qui fait le vote du budget primitif 2022 pour les fouilles archéologiques. Donc, budget annexe M4, vote du budget primitif 2022. Le budget et l'acte par lequel sont prévus et autorisés par l'Assemblée délibérante à l'ensemble des ressources et des emplois d'un exercice budgétaire considérant l'approbation par anticipation des résultats de 2021 lors de la séance du 24 mars 2022. La proposition de budget primitif pour l'exercice 2022 est présentée ci-après par chapitre en équilibre en dépenses et en recettes à un montant de 700 017,68 euros. Pour la section d'exploitation, l'équilibre en dépenses et en recettes se situe à 544 040, et 1,34 euros. La section d'investissement est équilibrée en dépenses et en recettes à un montant de 155 976,34 centimes d'euros. Par conséquent, il est proposé au Conseil communautaire d'adopter le budget primitif 2022, budget annexe fouille archéologique M4, pour un montant global de 700 017,68 euros. De préciser que le présent budget est voté au niveau du chapitre pour la section d'exploitation, au niveau du chapitre pour la section d'investissement, d'autoriser M. le Président ou son représentant à signer tout document, si important. Merci, Cédric. Y a-t-il des questions ? Je n'en vois pas. On peut passer au vôtre qui s'abstient, qui va être adopté à l'unanimité. Question numéro 19, c'est Louis Linares qui nous présente le budget annexe photovoltaïque. Oui, merci, Président. Il s'agit de l'équipement que nous avons sur le toit du centre Ecosse et donc d'affecter les résultats provisoires et de faire une reprise anticipée donc des résultats 2021 au budget 2022. Donc, les résultats sur la section d'investissement sont de 49 089,76 euros. Sur la section d'exploitation, ils sont donc, au niveau des résultats d'exploitation reportés, de 132 136,81 euros. Il est donc demandé d'approuver les résultats provisoires 2021, tel qu'il s'en est adressé et attesté dans le compte de gestion provisoire qui est annexé par Mme Anne Colliou, M. Armand Turpin et M. Gérald Fonselle, successivement trésorés principaux du SGC littoral et d'autoriser la reprise anticipée des résultats, d'affecter par anticipation le résultat de clôture de l'exercice 2021 du budget annexe photovoltaïque au budget primitif 2022 du budget annexe photovoltaïque tel que présenté ci-dessous avec 49 089,76 euros en section d'investissement et 132 136,81 euros en section d'exploitation. De s'engager, si le compte administratif fait apparaître une différence avec des montants reportés par anticipation du budget primitif 2022, à procéder à leur régularisation dans la plus proche décision modificative suivant le vote du compte administratif et en toute aidant de cause avant la fin de l'exercice 2022 et d'autoriser le président ou son représentant a signé tout document relatif à ce dossier. Merci. Est-ce qu'il y a des questions ? Je ne vois pas, donc on peut passer au vote. Alors, qui s'abstient ? Qui vote contre ? Cette fois, on y est arrivé à l'unanimité. Félicitations et on passe à la question numéro 20, c'est toujours Loïc Linares. Oui, et toujours, donc, le budget annexe auto-voltaïque avec cette fois-ci le vote du budget primitif 2022. Donc, celui-ci, au niveau du budget primitif pour l'exercice 2022 qui vous est présenté ci-après, par chapitre en équilibre en dépense et en recettes, un montant de 342 584,81 euros. Pour la section d'exploitation, l'équilibre en dépense et en recettes se situe à 173 106,81 euros et en section d'investissement à 169 478 euros. Ils nous ont proposé d'adopter le budget primitif 2022, budget annexe photo-voltaïque M41, tel qu'il est présenté dans la maquette ci-annexé, pour un montant global de 342 584,81 euros. De préciser que le présent budget est voté au niveau du chapitre pour la section d'exploitation, au niveau du chapitre pour la section d'investissement et d'autoriser le président ou son représentant à signer tout document ci-rapportant. Merci, Loïc. Est-ce qu'il y a des questions ? Je n'en vois pas, donc on peut passer au vote. Qui s'abstient ? Qui vote contre ? Adopté à l'unanimité. Je passe la parole à Yves-Michel. On va changer de l'exister et passer un peu dans l'eau. Oui, bonsoir. Donc, il s'agit du budget annexe eau, considérant que les résultats anticipés d'exécution du budget au 31 décembre sont les suivants. Donc, en section investissement, moins 1 251 416,73, et en section d'exploitation, plus 2 593 340,89 euros, considérant que le budget primitif 2022 qui sera soumis à votre approbation à cette même séance, reprendra ses affectations, ainsi que le détail des restes, a réalisé. Par conséquent, il est proposé au Conseil communautaire d'approuver d'arrêter les résultats 2021 tels qu'ils ont été dressés et attestés dans le code de gestion provisoire ainsi annexés, d'autoriser la reprise anticipée des résultats, d'affecter par anticipation le résultat de clôture de l'exercice 2021 du budget annexe eau au budget primitif 2022 du budget annexe eau tel que présenté ci-dessous avec les montants que je vous ai indiqués, dont un investissement 001 dépense, résultat d'investissement reporté 1 251 416,73, et la même SOP en recette d'excédent de fonctionnement capitalisé pour la section d'exploitation, 002 recette de résultat d'exploitation reporté 1 341 924,16, de s'engager, si le compte administratif fait apparaître une différence avec les montants reportés par anticipation au budget primitif 2022, à procéder à la régularisation dans leur plus proche décision modificative, suivant le vote du compte administratif et en tout état de cause avant la fin de l'exercice 2022 d'autoriser le président de son représentant à signer tout document relatif à ce dossier. Merci. Est-ce qu'il y a des questions ? Pas de questions ? On passe au vote. Qui s'abstient ? Qui vote contre ? Contre ou abstention ? Abstention. Madame Patte s'abstient ? Alors, finalement, Madame Kajba aussi ? Oui, vous savez que nous, nous ne sommes pas d'accord avec la région de l'eau. Donc, comme nous, on était pour la région publique, on s'abstient sur toutes ces mesures sur l'eau et l'assainissement. Ah, Régi. Et donc, abstention de Madame Patte et de Madame Kajba, les autres votent pour. Question numéro 22. Toujours, Yves Michel. Oui, donc, la proposition de budget primitif pour l'exercice 2022 est présentée, si après, par chapitre avec opération en équilibre en dépense et recette à un montant de 14,887,73 euros pour la section d'exploitation de l'équilibre en dépense et en recette se situe à 7,6949,16 euros. La section d'investissement est équilibrée en dépense et en recette à un montant de 7,880,124,73. Par conséquent, il est proposé au Conseil communautaire d'adopter le budget primitif 2022, budget annexe OM 449, tel qu'il est présenté dans la maquette si annexée pour un montant de 14,887,73 euros. De préciser que le présent budget voté au niveau du chapitre pour la section d'exploitation ainsi qu'avec opération pour la section d'investissement et que les opérations comptabilisées dans ce budget annexe sont soumises depuis le 1er janvier 2020 au régime de droit commun en matière de TVA. D'autoriser M. le Président son représentant signé à tous les documents c'est important. Merci. Est-ce que vous avez des questions ? Pas de questions. On considère que c'est le même vote. Même vote. Question numéro 23. Oui, alors il s'agit... Il s'agit des ajustements des autorisations de programmes et crédits de paiement. Donc il convient de les ajuster ainsi tel que vous l'avez dans le tableau qui vous a été remis donc pour l'eau potable avec les travaux de réseau eau potable sur 2022 de 2005 et les années suivantes en 2026-1988 propositions dont c'étaient les AP antérieurs et pour donc 2022 avait la proposition de cette année 3,549,598 et 2 millions pour les années suivantes. Pour les génies civiles électromécaniques et équipements nous n'avions rien donc pour 2022 la proposition est de 685 000 la première année et 500 000 les années suivantes jusqu'en 2026. Voilà, Président. Merci. Y a-t-il des questions ? Pas de questions ? Même vote ? Même vote ? Et on considère qu'on est arrivé donc à la question numéro 24. Bonjour, Michel. Merci. Donc le 24 c'est le budget annexe assainissement à M49 avec la fédération de résultats provisoires aux reprises anticipées des résultats 2021 intégrés au budget de 2022 considérant donc ceci la section d'investissement à moins 1,028,582 la section d'exploitation à 4,234,248 considérant que le budget primitif 2022 qui sera soumis à votre approbation à cette même séance reprendra ses affectations ainsi que le détail des restes à réaliser il est proposé d'approuver les résultats provisoires en 2021 d'autoriser la reprise anticipée de ces résultats d'affecter par anticipation le résultat de clôture de l'exercice 21 au budget 2022 la section d'investissement à 1,28,592,13 et en recette en 1,068 la même somme section d'exploitation recette résultat d'exploitation reporté 3,205,666,17 de s'engager comme on l'a dit tout à l'heure s'il y a des modifications à faire le plus rapidement possible d'autoriser le président à signer tout document relatif à ce dossier merci il y a des questions pas de questions même vote même vote et on arrive donc à la question numéro 25 la 25 c'est cette fois-ci le budget donc le primitif pour 2022 est présenté ici après par chapitre avec opération équilibre en dépense et recette de montant de 21,328,713,13 pour la section d'exploitation l'équilibre en dépense et en recette se situe à 9,821,373,13 et la section d'investissement est équilibrée en dépense et en recette à un montant de 11,507,400 par conséquent il est proposé au conseil communautaire d'adopter le budget primitif 2022 annexe à 6,949 pour montant global des 21,328,713 de préciser que le présent budget est voté au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement au niveau du chapitre également avec opération pour la section d'investissement et que les opérations comptabilisées dans ce budget annexe sont soumises depuis le 1er janvier 2015 au régime de droit commun en matière de TVA et d'autoriser M. le Président son représentant à signer tout document si rapportant Merci Est-ce qu'il y a des questions ? Si il n'y a pas de questions on va passer au vote qui s'abstient toujours même vote donc question numéro 26 Alors il s'agit des ajustements de programme des APCP vous avez donc d'approuver les modifications d'autorisation de programme ainsi que l'ajustement des crédits de paiement correspondables figurant dans le tableau si annexé d'autoriser M. le Président à signer tout document si rapportant Voilà Président C'est bon ? Pas de questions ? Même vote ? Même vote c'est réglé donc on a eu la question numéro 27 Budget Next du SPANC Oui le SPANC c'est un service non collectif donc considérant les résultats anticipés d'exécution du budget au 31-12 moins 12 000 1,78 euros il est proposé d'approuver les résultats provisoires 2021 tels qu'ils ont été dressés à tester la reprise des résultats d'affecter par anticipation le résultat en section d'exploitation de dépenses à 12 000 1,78 euros de s'engager toujours si le code administratif fait apparaître une différence à les modifier le plus rapidement possible d'autoriser le président et son représentant ou son représentant à signer tout document relatif à ce dossier Merci Pas de questions ? Même vote ? Même vote on arrive à la question numéro 28 le vote du budget primitif du SPANC Voilà toujours le SPANC donc il est proposé de budget primitif qui est en équilibre à 80 000 euros et donc on propose d'adopter le budget à 80 000 euros de préciser que le présent budget voté au niveau du chapitre pour la section d'exploitation est d'autoriser ce que le président et son représentant à signer tout document sera portant M. le président Merci Y a-t-il des questions ? Des questions ? Je n'en vois pas donc on passe au vote toujours sur le même vote donc on arrive à la question numéro 29 et on va retrouver Mme Laurence Magne théoriquement qui est confinée chez elle et qui va pouvoir Mme Patte vous apporter des précisions sur la remarque que vous avez faite puisqu'elle va enchaîner la question numéro 29 la question numéro 30 31 32 33 34 et c'est bon Merci M. le Président est-ce que vous m'entendez ? Oui est-ce que vous m'entendez ? Je n'ai pas de retour Oui J'espère que vous m'entendez très bien très bien mais je te demandais si tu étais à l'Elysée ou en Matignon parce qu'on voit un parc derrière je me demandais où tu étais Non non je suis chez moi et il y a un décor magique que les services informatiques ont rajouté derrière mon écran et non non je suis à la maison à l'isolement tranquillement Avec la technique on peut faire tout c'est un peu ce qui se passe en Ukraine On peut tout inventer Alors je vais vous parler des deux budgets le M57 et le M4 Alors le M57 d'abord c'est celui qui concerne la collecte des ordures ménagères il est alimenté en recettes seulement par la taxe d'enlèvement des ordures ménagères dont on a parlé tout à l'heure Alors on l'a dit notre taxe des ordures ménagères elle est passée de 18,5 à 14 sur la moitié du territoire donc ça a été un effort de gestion qui nous a obligé à faire beaucoup d'efforts de rationalisation et puis qui nous a permis une harmonisation de nos pratiques sur les deux rives de l'étang de taux et avec tous ces efforts accomplis ça nous permet d'afficher cette année un résultat très légèrement positif à 107 288 euros après deux années de déficit et donc je tiens d'abord à remercier tous les agents et puis la direction du service déchet parce qu'ils ont accompli des efforts considérables pour arriver à ce résultat et puis je remercie aussi tous les maires pour leur compréhension de nos contraintes tant réglementaires que financières donc pour la première délib je vous propose d'affecter ce résultat au BP 2022 ensuite pour parler de ce budget 2022 nous nous allons poursuivre dans nos démarches d'amélioration tant sur le plan du contrôle budgétaire que dans le tri le recyclage et toutes les actions de réemploi que nous pourrons mettre en oeuvre ou accompagner sur le territoire les prochaines années verront de très lourds investissements dans le service qui sont essentiellement rendus obligatoires par l'évolution des réglementations en matière de déchets il y aura d'abord dès cette année la construction du nouveau centre de tri qui sera mis en service au deuxième trimestre 2023 et puis ce sera le temps de la nouvelle unité de valorisation énergétique dont la construction devrait débuter en 2023 pour une mise en service l'année suivante alors chacun de ces projets nous permettra d'améliorer le tri des déchets la valorisation des ressources et avancer vers l'économie circulaire par exemple l'UVE elle produira peut-être jusqu'à 20% de l'électricité du territoire de cette hors industrie donc c'est extrêmement important et c'est une grande amélioration et nous allons faire tout ça tout en continuant à optimiser notre budget mais ces investissements c'est plusieurs dizaines de millions d'euros et il nous faudra les absorber alors pour ceux qui s'interrogent sur la possibilité d'une baisse de TOM et madame Pat ça en est fait le porte-parole tout à l'heure on en a déjà discuté lors du dernier conseil je réponds encore une fois que ça restera toujours un objectif pour nous et que les bons résultats obtenus en 2021 nous permettent déjà de ne pas l'augmenter en 2022 comme l'ont fait je le rappelle en 2021 de très nombreuses collectivités si nous pouvons absorber les prochains investissements par la poursuite des efforts de gestion alors pourquoi ne pas espérer à l'horizon 2023 ou 4 une baisse de cette TOM on n'en enlève pas l'hypothèse dans aucune de nos réflexions entre temps nous resterons très vigilants sur le bien-être au travail et les conditions d'exercice des missions parce que les travailleurs de première ligne que sont les agents du service déchet méritent toute notre attention celle de notre collectivité celle des usagers eu égard au service public qu'ils accomplissent chaque jour pour la salubrité publique et puis le chemin qu'ils nous aident à parcourir au quotidien pour atteindre cette économie circulaire qui est une économie sobre en consommation de ressources donc c'est pour ça que je vous propose d'adopter le budget 2022 tel que présenté dans la délibération équilibré en section investissement à 26 841 415 euros et 74 centimes c'est pas rien et en section d'investissement à 5 664 468 euros pour la troisième délibre du M57 c'est un ajustement des APCP des autorisations de programme il y en aura encore et dans les prochaines années on a un gros travail à faire sur les déchetteries sur nos matériels de transport et qui feront que ces APCP continueront d'évoluer pour essayer de remettre tout notre parc à niveau ensuite je vais vous parler du budget M4 lui c'est la valorisation des déchets professionnels et aussi toutes les valorisations que le tri de déchets nous permet de créer et là les résultats que nous allons analyser ils vont nous démontrer toute l'importance du tri et la valorisation des matières collectées en effet cette année très particulière de 2021 qui a commencé à avoir la tension sur les matières premières et une inflation quasiment au niveau mondial en fait elle a produit des effets très bénéfiques sur ce budget qui termine avec un excédent de 1,240,610,99 euros que je vous proposerai bien sûr d'affecter au BP 2022 et je voudrais essayer de donner des facteurs d'explication de cette optimisation d'abord il faut relever qu'on a un excellent niveau de tri sur notre centre intercommunal d'Oïcos les statistiques que l'on a de Citeo nous montrent que nos agents de tri font un travail de très grande qualité et qui nous permettent de commercialiser un taux de matière sensiblement plus élevé que les moyennes régionales donc ça c'est vraiment un point à mettre au crédit de nos agents il y a ensuite un excellent travail qui a été fait par le service éducation et sensibilisation à l'environnement qui est sous la responsabilité de Josie-Henri parce qu'il n'a de cesse de sensibiliser au tri des déchets et on voit les résultats puisqu'on a un niveau de tri qui est en hausse dans les ordures vénagères et ça c'est une excellente chose et puis il faut surtout noter une hausse spectaculaire du prix des matières triées et ça revient sur ce dont je parlais en termes d'inflation c'est le cas en particulier sur le carton qui est passé en quelques mois ou deux ans de 30 euros la tonne à plus de 200 euros la tonne de fait nous vous proposerons pour 2022 un BP équilibré en investissement à 1 817 319 euros et 18 centimes sur ce budget là et en fonctionnement à 4 645 453 euros et 99 centimes c'est le cas de la délib 33 alors ce qui est important c'est de considérer que l'excédent de ce budget M4 s'il se consolide dans les prochaines années et on va travailler pour ça nous aidera à affronter les investissements dont je vous parlais tout à l'heure on travaille avec le service des finances pour impacter la totalité des dépenses liées aux déchets professionnels dans ce budget pour qu'ils s'équilibrent en absorbant au maximum les investissements à venir dans le strict respect bien sûr des règles de la comptabilité publique tout cela ça doit nous enseigner que le tri c'est absolument nécessaire et que en fait chaque fois que par exemple on jette un carton dans un bac d'ordures ménagères c'est directement un gaspillage de ressources qui va se payer un jour ou l'autre en TOM sur toutes les filières on va continuer à travailler sur le tri dans les ordures ménagères il y aura bientôt les biodéchets on va travailler à l'amélioration de notre réseau de déchetterie on va travailler à la gestion des encombrants pour limiter le gaspillage pour préserver les ressources et puis pour que notre territoire soit exemplaire en matière de déchets et puis bien sûr pour garder toujours le contrôle de ce poste budgétaire de premier plan voilà les budgets qu'on vous présente sont le reflet de cette volonté forte et raisonnée de notre collectivité en matière de gestion des déchets et je donne maintenant la parole au président pour procéder au vote et suis bien sûr à votre écoute pour toutes les questions d'abord je vais demander au conseil communautaire s'il y a des questions à éclaircir puisqu'on est en ligne est-ce que vous avez des questions sur toutes ces délibérations avant de passer au vote on passera au vote question par question quand même pas de remarques particulières madame Pat moi c'était seulement une curiosité je voulais savoir quels sont les investissements lourds qui sont à prévoir dans quelques années alors les investissements lourds il y en a pas mal actuellement il y a le centre de tri il y a la station de l'UVE qui va être reconstruite les marchés sont en cours donc on ne pourra pas trop vous divulguer des prix ni quoi que ce soit mais le centre de tri que l'on fait conjointement avec la CAM et la communauté d'agglomération de la Domicienne aussi et Béziers est en cours et là Laurence je vais lui donner la parole oui effectivement les investissements sans trahir de secret ils sont de plusieurs dizaines de millions d'euros le Ecomad s'est fait le marché est passé c'était 30 millions sur lesquels nous on porte 7 millions en fait et puis l'UVE ce sera plusieurs dizaines de millions et les déchetteries il y aura aussi quelques millions à mettre pour remettre le parc de déchetteries à niveau et créer on l'espère une grande déchetterie en coeur d'agglomération donc voilà les grosses masses d'investissement plus le parc des camions qui restent toujours à renouveler et j'espère qu'on ira progressivement vers des carburants plus propres aussi pour nos camions j'en profite j'en profite j'en profite aussi une petite information la déchetterie mobile de Vick Mégagardiol et Miraval ça fonctionne bien ou quoi ? est-ce que c'est moi qui réponds ? je ne sais pas mais je vois que le maire Miraval se précipite dessus je vois que Magali ne se précipite pas donc je vais prendre la parole la déchetterie mobile elle est installée depuis maintenant trois semaines je crois sur Vick Miraval plutôt sur la commune de Vick c'est au quatre chemins elle est pour l'instant deux jours de présence par semaine le mercredi matin et le samedi matin je m'y suis rendu samedi matin pour voir comment ça se passait alors bien évidemment nos populations ont subi un changement ça n'a pas été peut-être évident les premiers jours ça commence à être un peu mieux actuellement voilà deux jours c'est peut-être pas suffisant je pense qu'on avait tablé sur plus tard quatre jours de présence ce qui serait bien dont notamment un samedi matin mais ça l'est actuellement ça se passe bien mais mais c'est limité c'est quand même pas on n'accepte pas tout et il faut que c'est beaucoup de communication à faire auprès de nos populations je remercie Laurence d'avoir participé à un conseil municipal un peu organisé un samedi matin venir expliquer parce que tous les élus que j'ai ne comprennent pas tous la même chose donc c'était une leçon de choses et je sais que Laurence doit organiser quelque chose sur Vida Gardiole aussi on attend un petit peu que ça se mette en place pour faire le point en tout cas je remercie les personnels qui sont présents sur le site parce que samedi matin j'ai discuté avec un employé qui a été très diplomate et qui explique beaucoup aux gens et devant moi ça s'est passé très bien voilà donc il faut dire aussi à notre population que les autres décheteries leur sont ouvertes pour le cas où ils auraient à jeter ce que l'on ne peut pas prendre sur la décheterie mobile les autres jours évidemment c'est ouvert tous les autres jours voilà très bien Laurence un complément d'information peut-être oui moi je crois que c'est une expérience très intéressante parce que la décheterie mobile c'est un véritable outil pédagogique puisqu'il y a un agent sur un espace qui est restreint et donc il peut expliquer à chacun comment on jette et comment on valorise et le seul déchet finalement qu'on ne prend pas c'est le déchet non trié le déchet non valorisable parce qu'il faut apprendre on doit tous apprendre à trier dès le début dans nos voitures et essayer de jeter le moins possible les choses non valorisables la fréquentation elle a augmenté au fil des semaines moi je la suis de manière hebdomadaire la première semaine c'était de l'ordre de 30 personnes c'est passé à 60 et là je crois qu'il y a eu 90 personnes samedi donc ça veut dire que comme l'a dit le maire il faut que les gens s'habituent il faut qu'ils viennent et le taux de personnes dont on n'a pas reçu les déchets parce qu'ils étaient non valorisables c'était seulement entre 3 et 5 personnes par demi-journée donc moi globalement je suis plutôt très satisfaite de cette expérimentation qui amène un nouveau service au plus près des populations et qui pourra être déployé ailleurs si on a des besoins ailleurs et j'entends bien la demande de peut-être mettre quelques demi-journées de plus mais moi ce que j'essaye aussi de faire c'est d'apprendre aux gens à jeter le moins possible voilà donc mais on reste à l'écoute et bien évidemment on viendra rencontrer les élus de Vic-la-Gardio aller revoir les élus de Mireval on s'était donné 6 semaines après le démarrage on sera au rendez-vous de cette nouvelle intermédiation bien sûr avec plaisir merci à ces précisions mais sur le plan budgétaire avant de passer la parole au maire de Fontignan qui s'agite là dans le coin je crois que sur le plan budgétaire c'est quand même quelque chose d'assez remarquable quand même par rapport à ce que ça nous coûtait par le passé aller à Vietnam et Magelon alors c'est sûr il y a toujours dans tout changement il y a une période d'adaptation et de nouvelles pratiques en mettant monsieur Michel Harouille oui moi c'est vrai que je salue cette expérimentation sauf que la déchèterie de Frontier pour le coup a absorbé et absorbe toujours d'où je m'y suis rendu à titre personnel et c'est vrai que ça crée quand même des tensions et c'est normal les Vic-quoi et les Mirevalets normales viennent aussi sur notre déchèterie ce qui est tout à fait normal c'est un équipement communautaire donc je remercie Laurence Magne évidemment d'avoir trouvé une solution parce que par voie de conséquence la tension s'est exacerbée sur la commune de Frontignan en termes de trafic en termes aussi de gestion du site donc c'est vrai que c'est un premier pas mais je pense que l'est de l'agglomérite aussi un renforcement plus pérenne aussi d'un équipement pour les populations alors c'est vrai que c'est temporaire mais il faut s'occuper peut-être de manière plus pérenne sur un équipement parce que au vu de parce que là on n'est pas encore en période de pointe quand on va être en période de pointe là pour le coup avec les déchets verts avec tout ce qui va arriver ça va s'exacerber donc c'est vrai que c'est une situation compliquée et je pense qu'il mérite aussi parce que la commune frontière est aussi impactée dans ces choix-là d'avoir un dispositif beaucoup plus important et pérenne même si c'est une solution qui a été qui a été faite c'est une pression à la fois parce que le samedi matin il faut y aller moi j'y étais au milieu avec le personnel sous tension et avec la population aussi sous tension avec des files d'attente importantes aussi sur le site de Frontignon donc je tenais à le dire je salue évidemment l'expérimentation mais il va falloir aller plus loin et le plus rapidement possible si on ne veut pas avoir des tensions importantes et surtout des populations qui plutôt que de faire la queue ou de faire des kilomètres risquent de jeter sur les espaces et Dieu sait qu'on a des espaces naturels sensibles sur nos trois communes oui mais effectivement je crois que ça part quand même d'une philosophie globale comme le précisait tout à l'heure Laurence Magne effectivement je crois qu'il faut essayer d'éduquer nos populations à faire davantage le tri à jeter moins à recycler peut-être certaines choses différemment le but c'est quand même d'essayer de diminuer nos volumes quels qu'ils soient parce qu'on le voit dans les années à venir ça va être un des gros problèmes de notre civilisation il ne faut pas se faire délusion juste pour préciser c'est qu'il y a des déchets et Dieu sait que les populations commencent on le voit à travers le quotidien mais quand on arrive en période et je souhaite que l'expérimentation je suis favorable notamment sur les déchets verts à Frontignan-Plage notamment parce que quand arrivent les beaux jours les déchets verts qui jonchent de partout et qui sont envoyés de partout effectivement qu'on peut éduquer nos populations mais encore faut-il des points d'apport volontaire aux plus proches parce qu'il y a aussi des gens qui ont du mal à charrier des personnes âgées c'est tout ça donc il faut aussi et ce que demandent nos populations c'est avoir des services publics de proximité surtout si on veut limiter l'empreinte carbone il faut éviter qu'ils fassent 10 ou 15 bornes pour aller sur un point de déchetterie donc voilà peut-être que cette expérimentation doit être développée dans certains endroits mais ça n'empêchera pas je pense sur ce secteur là d'avoir une structure un peu plus un peu plus fixe moi c'est ce que je pense parce qu'on a quand même un bassin de population qui est plutôt en augmentation plutôt qu'en diminution Laurence tu veux apporter des questions supplémentaires pour répondre à Michel Aroui sur les statistiques qu'on a des deux dernières années en fait le pic du déchet vert en volume global se trouvait au mois de mars donc si on passe là le mois de mars qui se termine maintenant finalement sans déborder alors on aura passé sauf si cette saison est très différente des deux précédentes ou peut-être le Covid avait changé un peu les habitudes de taille on aura passé le difficile mais on est très vigilants sur les volumes le déchet vert en particulier c'est un énorme volume la déchetterie mobile elle a pour l'instant pleinement répondu puisqu'on n'a jamais rempli les bacs complètement sur la déchetterie mobile et on n'a pas débordé en fait on n'a pas refusé d'apport à Frontignan mais c'est vrai que Frontignan a été surutilisé pendant une période ça va aller un peu décrescendo maintenant après la déchetterie mobile c'est tout l'intérêt de pouvoir aller plus près du plus près du consommateur on va dire et avec plus de pédagogie donc l'expérience elle fonctionne on regarde tous les jours on est très vigilants et bien sûr tout le monde peut m'appeler quand dans la déchetterie de votre commune vous avez le sentiment qu'il y a quelque chose qui dysfonctionne mais pour l'instant c'est adapté en volume on n'a pas débordé ni à Frontignan ni sur la déchetterie mobile et a priori si on n'a pas débordé au mois de mars ce qu'on a prévu doit convenir pour les mois à venir voilà juste pour terminer pour les déchetteries oui bien sûr on a globalement le nombre de déchetteries adéquates par rapport à notre population mais notre territoire est tellement particulier avec les temps de taux au milieu que c'est difficile de trouver des centralités mais on réfléchit à la rénovation de Montbasin et on réfléchit aussi à la création d'une grande déchetterie en cœur d'agglo c'est un sujet qui est vraiment vraiment dans l'actualité pour lequel on a même sollicité le préfet donc on travaille beaucoup voilà juste les déchets verts qui va être une problématique qui arrive maintenant notamment sur Frontignan-Plage alors je parle Frontignan parce que je connais bien on n'est vraiment pas au pic pour connaître assez bien la façon de travailler sur tout ce littoral les Frontignan et les résidences secondaires vont arriver d'ici quelques on va être plutôt sur le mois d'avril le pic il faut l'entendre sur avril-mai donc ça va être ça plutôt le pic et je le dis encore il faut absolument que sur là où il y a un afflux de population sur cette période on a absolument des apports possibles de déchets verts sinon d'abord ça jauche et en termes de qualité à la fois visuelle et des qualités aussi environnementales c'est pas très bon mais Laurence on est loin d'être au pic là ça va arriver d'ici un mois et j'attire l'attention sur l'importance d'avoir comme ça a été fait je sais que tu es sensible Laurence sur cette question mais j'attire l'attention et j'ai mis le vœu vraiment qu'on se préoccupe de cette question dans les jours qui arrivent avec plaisir on le fera Michel tu sais simplement que si on laisse une baine il faut qu'il y ait un agent devant parce que sinon la baine à déchets verts devient une baine à l'encombrant non valorisable et là du coup on fait un geste tout à fait anti-écologique mais je reste à ton écoute et à l'écoute de chacun pour trouver les meilleures solutions au meilleur moment puisqu'effectivement toi tu as du logement saisonnier alors il y a un décalage évident sur les périodes mais je veux voilà on est toujours à l'écoute on fera sur le maximum il y a Michel Garcia qui a demandé la parole et ensuite le vice-président Baysa aussi à qui je vais passer la parole mais moi je parle du dicton quand même je vais essayer de l'appliquer taille tôt taille tard mais taille en mars rien de voir la taille de mars Juste à part donc on parle de déchets verts moi je parlerai de sous-produits peut-être parce qu'il y a quand même un intérêt sur les déchets verts de les valoriser en compost et il y a des composteurs individuels qui se développent je pense au niveau de la glo donc c'est une solution aussi après je ne parle pas des déchets verts des communes etc qui sont des gros volumes qui sont difficiles à composter localement mais en général quand on a du déchet vert c'est qu'on a un petit bout de jardin donc on a la place de mettre un mètre carré de composteur chez soi c'est plus une question de communication et d'habitude à faire reprendre je pense à nos habitants à nos habitants du territoire que de régler en mettant toujours plus de bains toujours plus je pense que le revaloriser ce sous-produit ce n'est pas un déchet c'est un sous-produit c'est la meilleure des solutions et en plus c'est bon pour la nature merci Michel Thierry Maïza on a des plateformes de valorisation et c'est vrai qu'on fabrique du compost local et le composteur c'est la meilleure manière de ne pas produire du déchet parce qu'on rentre directement à la terre ce qu'elle nous a donné oui bonsoir je ne voulais pas intervenir mais bon comme Laurence ne parle pas de la décheterie de Messe je me pose quand même certaines questions je sais que là elle va fermer au mois d'avril je suis quand même inquiet parce que bon on a quand même un retard sur la végétation on voit bien qu'au mois de mars même sur les vignes ça n'a pas trop bougé donc on va dire que la taille des végétaux va se faire au mois d'avril et là je m'inquiète vraiment de l'arrivée sur la décheterie elle va être fermée donc ça va partir sur Bousig en attendant là j'ai bien peur qu'on aille au déversement en pleine en pleine garrigue puis bon ce que je constate ça fait plusieurs fois que la décheterie ferme au pauseur c'est à dire on la ferme avant parce qu'elle est complète et ça commence un peu à saturer alors bon il y a l'histoire des professionnels mais je ne sais pas si ça réglera ça réglera tout sur la décheterie sur la décheterie de Messe alors après bon le compostage des déchets verts je veux bien dans le composteur j'en ai dans le jardin que tu mettes des pelouses quatre plantes et même fait quand tu viens de tailler un olivier ou des cyprès au bout du moment le composteur il est vite plein donc je pense que c'est assez limité voilà donc si vous avez l'intention de faire mon basin je pense que le nord sur Messe la décheterie aussi mériterait vraiment une grosse amélioration voilà on en est bien bien conscient Thierry c'est l'emprise en fait du terrain qui nous empêche de faire des miracles à Messe on va la rénover le mieux qu'on peut pour l'améliorer un peu et en limitant l'accès des pros seulement aux gens du territoire peut-être qu'on va régler une partie des problèmes on s'est bien mis d'accord avec tes équipes pour ça par contre ce que tu dis sur le moment des travaux ça va durer dix jours peut-être faut-il qu'on envisage ensemble pendant ce temps-là de mettre des bennes à déchets verts uniquement quelque part à ta disposition pour en discuter pour pas qu'effectivement il y ait une interruption de service déchets verts sur ta commune pendant le moment où on va installer le système d'accès on peut sûrement y réfléchir ensemble mais je suis contente de voir que la question des déchets effectivement intéresse tout le monde mais c'est un vrai sujet sur lequel on a travaillé beaucoup ensemble pour bien faire en fait c'est pour ça qu'il fallait voter un budget particulièrement ambitieux pour pouvoir mettre toutes les déchetteries du territoire à niveau et c'est sûr que ce soit les déchetteries de Montbasin ou la déchetterie de Mez je ne parle pas de la déchetterie de Valaruc le vieux aussi qui nécessite toute mon attention dans le cadre de l'aménagement de la zone commerciale de Valaruc c'est pour ça qu'il me fallait un budget sérieux que je vais vous proposer de voter maintenant alors là on va voter question par question alors pour la question numéro 29 qui s'abstient qui Mme Pat s'abstient qui vote contre Mme Caliba vote pour tout ce qui est déchets comme on partage cette problématique de tri de gestion des déchets professionnels etc ça nous paraît fondamental nous voterons pour donc tous les autres votent pour question numéro Mme Magne je ne vous ai pas demandé vous votez pour question numéro 30 qui collecte les déchets vote du budget primitif qui s'abstient toujours Mme Pat les autres votent pour même vote question numéro 31 ajustement des autorisations de programme qui s'abstient toujours Mme Pat les autres votent pour question numéro 32 valorisation des déchets professionnels qui s'abstient pas d'attention à l'unanimité question numéro 33 vote du budget primitif qui s'abstient qui vote contre mais à l'unanimité question numéro 34 valorisation des déchets professionnels ajustement des autorisations de programme qui s'abstient qui vote contre adopter à l'unanimité mais Laurence tu peux aller te recoucher et te soigner merci et félicitations et bon rétablissement à très vite j'ai encore une délibre après ah tiens encore une délibre ah bon déjà moi j'ai voulu coucher je passe donc qu'est-ce qu'il a monsieur le président juste une petite précoce la déchetterie de messe et sert aussi à l'opin tu viendras à vous donc je passe la parole à Magali Ferrier donc c'est pour le renouvellement du dispositif de soutien au club sportif de haut niveau 7 natations la boule d'azur de Baleur-Glédin le frontilier Antoine Balle et la Rago de 7 convention d'objectif autorisation de signature Sam a la compétence du soutien au sport de haut niveau depuis 2019 à ce titre un fonds d'intervention a été créé de manière à soutenir les clubs éligibles aujourd'hui 5 structures remplissent les conditions à savoir la participation au meilleur niveau amateur ou l'évolution dans le monde du sport professionnel cette année 4 clubs ont déposé un dossier complet demandant demande de subvention il s'agit de la boule d'azur de Baleur-Glédin la Rago de 7 le Seine Natation et le frontilier Antoine Balle une avance sur subvention de 50% sur subvention de 50% de la subvention 2021 a été accordée à ces clubs afin de faire face aux problèmes récurrents de trésorerie de début d'année par conséquent il est proposé au conseil communautaire d'approuver l'attribution des subventions à la boule d'azur à la Rago de 7 au Seine Natation au frontilier Antoine Balle pour un montant total de 1 353 176 euros selon la répartition du tableau ci-dessous d'approuver le versement du solde de subvention du pour un montant de 613 654 euros selon le tableau ci-dessous ces montants seront prélevés sur le budget principal M57 de 200 gestionnaire sport nature 30 fonctions 65 non 600 oui 65 748 d'approuver les termes des conventions d'objectifs six annexés d'autoriser le président ou son représentant à signer tous les documents relatifs à ce dispositif merci Marine est-ce qu'il y a des questions des précisions je n'en vois pas on peut donc passer au vote qui s'abstient qui vote contre c'est adopté à l'unanimité question numéro 36 c'est Christophe Durand merci Président il s'agit de la convention d'application annuelle 2022 de la convention cadre 2018-2022 entre 7 agropoles méditerranée et l'association de la scène nationale de 7 et du bassin de Tau avec une autorisation de signature la convention cadre pluriannuelle de partenariat de 7 agropoles méditerranée avec la scène nationale de 7 et du bassin de Tau a été renouvelée le 20 décembre 2017 pour les années 2018 à 2022 il est stipulé dans cette convention article 3.2.1 qu'une subvention annuelle est attribuée à la scène nationale de 7 et du bassin de Tau et fera l'objet d'une convention annuelle d'application par conséquent il est donc proposé au conseil communautaire d'attribuer une subvention de fonctionnement de 1.493.000 euros correspondant au montant total de la subvention de fonctionnement pour l'année 2022 les crédits prévus à cet effet sont inscrits au budget 2022 gestionnaire CLT fonction 316 nature 657.48 service CLT antenne TA Molière d'approuver les termes de la convention 2022 entre l'association de la scène nationale de 7 et du bassin de Tau et Tau agglot si annexé et d'autoriser le président ou son représentant signer la convention jointe en annexe et tout document si rapportant merci Christophe est-ce que vous avez des questions pas de questions passez au vote donc qui s'abstient qui vote contre adopté à l'unanimité question numéro 37 il s'agit de la candidature capitale européenne de la culture 2028 avec la création de l'association Montpellier 2028 capitale européenne de la culture chaque année le titre de capitale européenne de la culture est décerné à une ville dans deux pays de l'union européenne selon une liste chronologique préétablie jusqu'en 2033 tous les trois ans une troisième ville d'un pays candidat ou candidat potentiel à l'adhésion à l'union européenne est également désigné pour 2028 la France et la République tchèque sont les deux pays désignés les critères de sélection sont répartis selon différentes catégories la contribution de la candidature à la stratégie du territoire à long terme la dimension européenne du projet le contenu culturel et artistique la capacité de réalisation du projet la portée du projet et sa capacité notamment à associer population et société civile la gestion le budget la gouvernance le pilotage la communication et les moyens humains le bassin de vie élargi de Montpellier 7 est une terre de culture forte d'un héritage incontestable en dialogue et en complémentarité les deux villes et leurs aires urbaines dévoilent une richesse artistique dans de nombreux secteurs l'art visuel le spectacle vivant les industries créatives et culturelles sont historiquement accueillantes pour les artistes une candidature commune de ce territoire artistique culturel et patrimonial partagé pour devenir capitale européenne de la culture en 2028 permettra une mobilisation de la population autour des arts et de la culture un renforcement du rayonnement international du territoire une valorisation de son image auprès des citoyens le renforcement des synergies au sein du secteur culturel une sensibilisation et un accès à la culture favorisé ainsi que la stimulation du tourisme culturel l'occasion de faire toute sa place au nouveau souffle à l'oeuvre dans les politiques culturelles de nos territoires respectifs c'est dans ce cadre que la ville de Montpellier Montpellier Méditerranée Métropole la ville de Sète Sète Agropole Méditerranée la région Occitanie le département de l'Hérault et nombre de collectivités à leur côté s'unissent pour porter ensemble une candidature utilisant le levier de la culture au service d'une politique ambitieuse et d'une transformation durable du territoire les statuts de l'association annexés à la délibération prévoient une représentation des collectivités au sein de l'Assemblée générale et du conseil d'administration cette agropole Méditerranée sera représentée par un représentant titulaire et un représentant suppléant la participation financière à l'association le montant de la cotisation sera voté en conseil communautaire et imputé sur le budget 2022 par conséquent il est donc proposé au conseil communautaire d'approuver les statuts annexés de mandater le président pour participer à l'Assemblée générale constitutive de procéder à l'unanimité au vote à main levée à l'élection des représentants de cette agropole méditerranée au sein du conseil d'administration et de l'assemblée générale de l'association Montpellier 2028 de désigner les représentants suivants le titulaire Christophe Durand le suppléant Michel Haroui et d'autoriser monsieur le président ou son représentant à signer tout document relatif à cette affaire merci Christophe est-ce qu'il y a des questions je n'en vois pas si c'est en place ou ça ah monsieur je ne voyez pas derrière les caméras monsieur le président chers collègues juste une question sur la forme est-ce que la dénomination de l'association est figée parce qu'il est indiqué uniquement Montpellier 2028 et le reste du territoire est totalement absent alors en tant que c'est toi Chauvin je voulais savoir si jamais c'était figé ou s'il y avait une possibilité d'évolution je vous remercie le nom le candidat doit être une ville européenne donc ça ne peut être que Montpellier mais la communication sera adaptée en fonction du territoire il y aura Montpellier 7 pour tout ce qui concerne les manifestations sur 7 Montpellier-Frontignan pour ce qui concerne les manifestations sur Frontignan ou les réalisations culturelles qui sont faites Montpellier-Camp d'Agde Montpellier-La Grande-Motte Montpellier-Lunel ainsi de suite mais le candidat c'est juridiquement c'est Montpellier 2028 mais on a déjà oui Thierry Maïza monsieur Escarguel vous voyez ce qu'on ressent un Mézois ou un Frontignan quand on en voit un temps pareil de cet agropole vous voyez ça fait drôle si on fait Montpellier-Messe voilà c'est Montpellier-Archipel non non mais c'est comme ça les affiches sont prêtes quasiment ok sur ce on peut s'il n'y a pas d'autres questions j'ai pas vu Montpellier-Martiam ou si peut-être vous voulez ou Lupiam et lorsqu'il y a quelque chose à faire sur le musée de Lupiam pas d'autres questions on peut passer au vote très peu de plaisanterie qui s'abstient je crois que c'est quand même intéressant d'avoir de saisir cette opportunité qui s'offre à nous et naturellement tout le monde a adhéré à ce projet et je crois que c'est le 31 très prochainement on fera une conférence de presse avec Michael Delafosse et tous les autres présidents des intercommunalités qui viennent nous rejoindre pour présenter le projet et là tout le monde pourra être rassuré sur les dénominations et la participation de sa ville dans cette aventure merci en tout cas donc on passe au vote qui s'abstient juste deux secondes ce qui serait bien c'est que sur la conférence de presse pour qu'il y ait plus de force je trouve que alors c'est bien c'est vrai qu'il y a les présidents d'Interco mais ça serait bien que les maires soient à vos côtés mais c'est prévu parce que c'est hyper important mais tout est calé tout est calé t'inquiète pas c'est super important qu'on sache que derrière les Interco il y a aussi des villes comme tu l'as souligné des villes qui sont qui représentent aussi la pluralité de l'identité de la culture de notre beau bassin de vie non mais c'est prévu et il y aura une grande photo de famille qui sera faite à la fin de la conférence de presse c'est pour ça que je vous invite à venir tous participer maires mais aussi élus bien sûr donc ça a été voté à l'unanimité on arrive à la question numéro 38 et là je passe la parole à Louis Clinares oui merci Président donc il s'agit de la convention préopérationnelle entre l'EPF et la ville de Loupian donc la commune de Loupian et cette agropole mesiterranée souhaitent confier à l'EPF Occitanie une mission de veille et d'acquisition foncière sur le secteur du centre ancien de Loupian afin de contenir d'éventuelles initiatives spéculatives et de réaliser les premières acquisitions foncières présentant un intérêt pour le futur projet de la commune l'engagement de cette mission nécessite la signature d'une convention tripartite préopérationnelle le montant de l'engagement financier de l'EPF d'Occitanie pour les acquisitions foncières est fixé à 3 millions d'euros et la convention est conclue pour une durée de 5 ans dans le cadre de cette convention l'EPF d'Occitanie s'engage principalement à procéder à l'acquisition par voie amiable ou par préemption des premiers terrains présentant un réel intérêt par rapport aux intentions du projet en cours de définition l'EPF pourra également co-financer les études préopérationnelles engagées par la commune sur ce site la commune s'engage à lancer dans les 3 premières années les études nécessaires à la définition de son projet cet agropole méditerranée s'engage à apporter à la commune un accompagnement technique notamment par la mise en place des outils fonciers réglementaires et financiers facilitant l'action foncière et à mobiliser ses dispositifs d'animation et de financement en faveur du logement social dans le cas où l'EPF d'Occitanie devrait recourir à un emprunt cet agropole méditerranée pourra être sollicité par l'EPF d'Occitanie pour garantir cet emprunt à l'issue du partenariat et en l'absence d'aménageur identifié la commune de Loupian s'engage à racheter l'ensemble des biens acquis par l'EPF il est donc proposé d'adopter les termes de la convention préopérationnelle entre l'EPF d'Occitanie cet agropole méditerranée et la commune de Loupian pour une mission de veille et d'acquisition foncière sur le secteur dit centre ancien si annexé et d'autoriser le président ou son représentant à signer la convention jointe et tout document si rapportant Merci Louis est-ce que vous avez des questions qui sont posées là Juste une petite précision vous avez été rapide parce que nous on a reçu la convention que lundi donc on la signera au prochain conseil municipal mais cette convention avec l'EPF déroule de la nomination de Loupian et de Marseillat à Petite Ville de demain et nous sommes très très heureux de participer à cette usine à gaz parce que c'est quand même très très compliqué pour une petite commune Merci Merci de l'implication de la SEM Très bien Merci de ces précisions Pas d'autres questions On peut passer au vote qui s'abstient qui vote contre adopté à l'unanimité Question numéro 39 Modification du statut de SPLBT La communauté d'agglomération Cetaglopole Méditerranée est actuellement actionnaire de la SPLBT à hauteur de 38,34% du capital qui s'élève à 326 000 euros La communauté d'agglomération Euroméditerranée au titre de sa compétence développement économique et s'appuyant sur sa nouvelle agence d'attractivité blue commune avec Cetaglopole Méditerranée souhaite confier à la SPLBT de la réalisation d'opérations d'aménagement de type parc d'activité économique à l'image de ce que cette dernière réalise sur le territoire de Cetaglopole Méditerranée Il convient pour cela que la communauté d'agglomération Euroméditerranée devienne actionnaire de la SPLBT La ville de Cet qui est également actionnaire de la SPLBT propose la cession d'une partie de ses actions au profit de la communauté d'agglomération Euroméditerranée En conséquence de cette cession d'action de la SPLBT envisage d'augmenter le nombre d'administrateurs d'un siège ce qui aurait pour effet de faire apporter le nombre de postes d'administrateurs de 12 à 13 Cette modification du nombre de postes entraînera une modification de la structure des organes dirigeants au sens de l'article L.1524-1 du CGCT Par conséquent il est proposé d'approuver la modification de l'article 12 des statuts de la société publique locale du bassin de Thau tel que proposé en annexe d'autoriser le représentant de cet aglopole méditerrané de voter favorablement à l'Assemblée générale extraordinaire de la SPLBT portant sur la modification de l'article 12 de ces statuts et assigner tous documents ses rapports d'autoriser d'autoriser M. le Président ou son représentant de signer tous documents inhérents à l'application de la présente délibération Merci Est-ce qu'il y a des questions ? C'est bien clair pour tout le monde donc on peut passer au vote qui s'abstient qui vote contre adopté à l'unanimité Je passe la parole maintenant à Jean-Guide Majorelle pour la question numéro 40 Merci Président Donc il s'agit d'un avenant numéro 8 à la concession publique d'aménagement multi-sites de requalification et d'extension des zones d'activité économique avec la SPLBT Conformément aux dispositions de l'article L52.16-5-1 du CGCST cet églomérateur exerce de plein droit en lieu et place des communes la compétence des églomérateurs économiques A ce titre elle crée aménage entretient et gère les zones d'activité économique d'intérêt communautaire Dans ce cadre cet agropeur méditerrané a concédé à la SPLBT par un traité de concession d'aménagement multi-sites approuvé par le conseil communautaire du 15 septembre 2016 la requalification de trois zones d'activité Depuis la concession a été amendée de plusieurs avenants relatifs entre autres à des ajustements opérationnels et financiers notamment l'avenement numéro 5 qui a inclus six zones d'activité complémentaire donc on en est aujourd'hui à neuf zones d'activité concernées par ces requalifications Dans le cadre du programme pluriannuel d'investissement de cette agropeur méditerranée pour la période 2022-2026 il a été convenu de contenir le budget annuel affecté à cette démarche de requalification des aides à eux ainsi dans ce contexte contraint et pour répondre à ces objectifs au regard des orientations d'investissement de l'agglomération il est dès lors proposé dans le cadre de la concession multisite avec la SPL de réviser à la baisse la participation financière publique et de rééchalonner le programme de travaux jusqu'en 2028 il convient par conséquent d'abaisser l'échalonnement de la participation de 2 millions d'euros par an à 1,5 million d'euros par an de 2022 à 2027 et le solde en 2028 à la clôture de la concession alors je rappelle que la participation financière globale de cet aglopole méditerranée sur cette opération est de 23,8 millions d'euros donc sur 47,8 millions de travaux que 12,4 millions d'euros ont déjà été versés en participation par somme et que donc cette évolution concerne les 11,3 millions d'euros de participation restante rééchelonnée jusqu'en 2028 et donc cela permet de libérer sur les 5 prochaines années pour notre PPI 5 fois 500 000 euros c'est-à-dire 2,5 millions d'euros pour donc encore une fois la PPI de cet aglopole méditerranée par conséquent il est proposé au conseil communautaire d'approuver l'avenant numéro 8 à la concession publique d'aménagement multisite entre cet aglopole méditerranée et la SPFB t si annexée et d'autoriser le président son représentant à signer tout document si rapportant merci Jean-Guy est-ce qu'il y a des questions pas de questions monsieur oui très rapidement quels sont les parce que excuse-moi Jean-Guy mais les prochaines zones d'activité qu'on va requalifier non mais je ne sais pas parce que la studienne c'est frontinien le barnier ah c'est le barnier voilà je ne voulais pas spécifier non mais si t'es pour savoir je ne voulais pas spécifier d'accord donc c'est toujours de circonstance le barnier ah oui le barnier n'est pas remis en cause non oui c'est le barnier pas d'autres questions on peut passer au vote qui s'abstient qui vote contre adopté à l'unanimité question numéro 41 là se passe l'habitat France relance Gérard Canovas merci président il s'agit donc du plan de relance France relance dispositif d'aide à la relance de la construction durable soutien aux communes avec une autorisation de signature du contrat entre l'état et cet agropole méditerranée dans le cadre du plan France relance pour répondre aux besoins de logement des français l'état accompagne la relance de la construction durable à travers un dispositif de contractualisation sur les territoires caractérisés par une tension du marché immobilier ce contrat marque l'engagement des signataires dans l'atteinte d'objectifs ambitieux de production de logements neufs au regard des besoins identifiés dans leur territoire il s'inscrit dans la continuité du pacte pour la relance de la construction durable signé en novembre 2020 par le ministère du logement et les associations de collectivité et de l'aide à la relance de la construction durable qui accompagnait les communes dans leur effort de construction sur la période de septembre 2020 à août 2021 pour l'année 2022 le gouvernement a souhaité faire évoluer le dispositif d'aide sous forme d'une contractualisation avec les territoires où les besoins en logement sont les plus tendus les communes carencées au titre de la loi SRU ne pouvant bénéficier de ce dispositif neuf communes étaient éligibles sur l'agglomération au terme d'un inventaire des permis de construire et des projets de construction de logements sur la période du 1er septembre 2021 au 31 août 2022 cinq communes ont été retenues dans le cadre du contrat soumis à la validation du conseil pour un objectif de 515 logements soit une enveloppe prévisionnelle d'aide de 772 500 euros en conséquence il est proposé au conseil communautaire d'approuver les termes du contrat établi entre l'état et cet aglopole méditerrané et d'autoriser le président ou son représentant à signer le contrat à l'annexe et tous les documents rattachés à ce contrat merci pas de questions on passe au vote alors qui s'abstient qui vote contre adopté à l'unanimité question 42 c'est la révision du règlement d'intervention des aides oui il s'agit de la révision du règlement d'intervention des aides en faveur de l'amélioration du parc privé une autorisation de signature le présent rapport a pour objectif une révision du règlement d'intervention en faveur de l'habitat privé du dispositif d'aide à la rénovation des façades de l'habitat ancien en 2020 l'agglomération avait souhaité faire évoluer ces aides afin de permettre aux propriétaires bailleurs et occupants de poursuivre l'amélioration de leur logement durant la crise sanitaire et ainsi maintenir l'activité économique au sortir de la crise une révision des aides s'avère absolument nécessaire avec le double objectif de maintenir l'effet incitatif de celle-ci et de maîtriser les dépenses budgétaires suite à l'expérimentation mise en oeuvre d'une aide additionnelle à celle des communes pour le ramallement des façades dans les centres anciens et centre-bourg il est proposé également de poursuivre l'action compte tenu des résultats positifs plus de 105 rénovations des façades en deux ans et demi et une montée en charge progressive ces deux règlements ayant entré à l'amélioration du parc ancien il est proposé de les regrouper dans un seul règlement pour plus de lisibilité en conséquence il nous est proposé d'approuver la révision du règlement d'intervention annexé au présent rapport et d'autoriser le président ou son représentant à signer tout document si rapportant merci est-ce que vous avez des questions je n'en vois pas on peut donc passer au vote qui s'abstient qui vote contre adopté à l'unanimité question suivante question 43 oui la question 43 concerne le parc public et l'attribution de subventions aux bailleurs sociaux pour diverses opérations de construction de logements collectifs locatifs sociaux et bien sûr autorisation de signature cette taux habitat sollicite un montant total de subventions de 616 483 euros pour la réalisation de six opérations à 7 le Kelly Luna à Marseillais en la frégate à Gijang le Clos de Virginie et les sources de la Clos à Poussan le Clos du Pérou et à Loupian le domaine de Nisa ces opérations vont permettre la mise en service de 59 logements sociaux dont 19 en PLAI et 40 en PLUS 32% donc en PLAI ces opérations vont générer un coût total de travaux de 6 696 570 euros TTC soit un prix de revient prévisionnel par logement de 113 601 euros TTC ces opérations s'inscrivent dans les objectifs de développement de l'offre locative sociale du PLH 2019-2024 et vous avez dans le tableau qui suit vous avez le détail de ces opérations avec la subvention de SAM sollicité et détaillé en conséquence il propose au conseil communautaire d'adopter les termes des conventions d'objectifs d'attribuer à cette taux habitat une subvention d'un montant de 616 483 euros et d'autoriser le président ou son représentant à signer tous actes en ce sens merci Gérard est-ce que vous avez des questions des précisions je ne m'en vois pas on peut passer au vote qui s'abstient qui vote contre adopté à l'unanimité question numéro 44 là je passe la parole à Michel Garcia merci président donc il s'agit d'une convention de coopération du programme de compensation de la ZAC Pioche de Pien entre la commune de Marseillan le conservatoire d'espace naturel d'Occitanie et cette agropole méditerranée c'est une autorisation de signature dans le cadre de la création de la ZAC Pioche de Pien la commune de Marseillan doit prévoir des mesures compensatoires sur une durée de 30 ans dans le respect du zéro perte de biodiversité cette agropole méditerranée dans le cadre de sa compétence protection entretien et mise en valeur des espaces naturels entame mener une stratégie en faveur des espaces naturels et agricoles au travers de la séquence ERC éviter réduire compenser ainsi la commune de Marseillan dans ce contexte a choisi de contractualiser avec cet agropole méditerrané et le conservatoire d'espace naturel d'Occitanie pour la mise en oeuvre des mesures compensatoires de son programme d'aménagement poursuivant des objectifs communs les trois partenaires ont décidé d'engager une coopération publique-publique l'ensemble des dépenses est couvert par la commune de Marseillan au titre des mesures compensatoires la participation du SEND correspond à la valorisation du temps passé en tant qu'opérateur de gestion cet agropole méditerrané s'implique dans ce partenariat sans engagement financier de sa part il est ainsi proposé de valider entre les parties la convention de coopération si annexée pour une durée de 30 années entières et consécutive à compter du jour de validation du plan de gestion spécifique aux parcelles dédiées et à recevoir les mesures compensatoires par conséquent il est proposé au conseil communautaire d'approuver les termes de la convention de coopération pour la mise en place du programme de compensation environnementale relative à la ZAC du Pioche-le-Pier entre la commune de Marseillen le Seine-Occitanie et cet agropole méditerrané pour une durée de 30 années et d'autoriser le président ou son représentant à signer la convention si annexée et tout document sera portant Merci Michel est-ce qu'il y a des questions ou des précisions c'était suffisamment clair donc on passe au vote qui s'abstient qui vont te contre-adopter à l'unanimité on arrive à la question numéro 45 là c'est Yves-Michel qui offre la main Oui il s'agit des marchés publics la présente convention a pour objet la constitution d'un groupement d'autorités concédant entre les membres suivants donc le SAEP Frontinien-Ballaruc Les Bains et Le Vieux et cet agropole méditerrané le groupement a pour objectif de couvrir un besoin précis ayant pour objet la réalisation de prestations d'études des missions de maîtrise d'oeuvre relative aux ouvrages d'eau potable d'assainissement des eaux usées et d'eau pluviale donc de lancer une seule consultation La consultation sera passée sous la forme d'un accord cadre à bonne commande avec maximum L'accord cadre sera conclu pour une période initiale de un an à compter de sa notification il pourra être reconduit par période successive d'un an pour une durée maximale de reconduction de trois ans soit une durée totale de quatre ans Valeur d'engagement financier maximum pour chaque membre du groupement dont pour SAM c'est la valeur maxi annuelle hors taxe de 1,540,000 pour le SEP 60,000 pour le maxi donc multiplié par 4 le taux de TVA est à 20% cet agropole de Méditerranée assura les fonctions de coordonnateur du groupement le cycle de l'eau procédera en concertation avec l'ensemble des membres à la définition des besoins la rédaction des pièces techniques et l'analyse technique des offres par conséquent il est proposé au conseil communautaire d'approuver les termes de la convention constitutive de groupement de commandes publiques si annexées et d'autoriser le président ou son représentant a signé à dite convention avec le marché et afférent Yves y a-t-il des questions ? Pas de questions parce qu'il s'abstient qu'il vote contre adopté à l'unanimité question numéro 46 Oui donc cela concerne le service public de collecte et de transport des eaux usées des communes de Marseillans Mireval et Vigla-Gardiole avec l'approbation du principe de délégation de services publics pour le lancement de la procédure dont la gestion de ce service public pour les communes citées est assurée actuellement dans le cadre d'une délégation de services publics dont le terme est fixé au 31 décembre 2022 afin d'assurer la continuité de ce service il est nécessaire d'établir un nouveau contrat qui prendra effet le 1er janvier 2023 pour une durée de 2 ans et 9 mois soit jusqu'au 30 septembre 2025 L'objectif est en effet de faire correspondre l'échéance de ce nouveau contrat avec celle de l'actuel contrat de délégation du service public pour l'exploitation du service de collecte et de transport des eaux usées de l'ex-communauté de communes nord du bassin de Thau Mince-Loupien Ville-Vérac Poussant Bouzigue et Mont-Bazin par conséquent il est proposé au conseil communautaire d'approuver le principe de concession de services publics pour la gestion du service de collecte et de transport des eaux usées des communes Marseille-Mirval-Vic d'autoriser le président à lancer et conduire à la procédure de concession de services publics Merci Y a-t-il des questions Madame Cailloua Si on peut se féliciter que la gestion des installations de traitement des eaux usées déléguées intègrent la régie communautaire je m'interroge sur la gestion externalisée de la collecte et du transport des eaux usées dans le cadre des arguments que vous développez pour passer en concession et pas en régie vous dites par exemple qu'il y a reprise du personnel or quand on est en délégation le personnel on le paye quand même dans le cadre de la délégation vous parlez aussi de l'achat de matériel je pensais que dans le cadre d'une DSP il y avait du matériel qui appartenait à la collectivité donc est-ce que vous pourriez nous expliquer pourquoi ce n'est pas il n'y a aucun intérêt pour nous de passer ces installations et cette gestion là de la passer en régie il s'agit bien de la collecte et du transport uniquement puisque le reste sera fait en régie par le personnel de l'agglomération donc votre question c'est le contenu même de la délégation c'est parce qu'il y a une expertise qui est nécessaire que nous n'avons pas d'interne au niveau de notre personnel qui malgré tout a été renforcé pour ce faire d'ailleurs récemment le personnel on a pu en discuter également avec eux lors de la première prière des travaux qui sont réalisés sur la commune de Ville-Vérac donc voilà ce qui n'est pas prévu évidemment ce qui ne peut se faire en régie est inclus dans la DSP pour ce qui concerne le matériel que vous évoquiez dans toutes les DSP tous les cas des figures sont possibles je vois par exemple la DSP des transports la ville peut acheter des bus ils sont dans la DSP et puis ensuite à la fin de la DSP ils les récupèrent ou inversement quoi là c'est un peu pareil mais dans le détail je ne peux pas vous en donner davantage de précisions est-ce qu'il y a d'autres questions pas de questions donc on passe au vote qui s'abstient qui vote contre adopté à l'unanimité mais finalement vous voyez on vient à la régie hein au bout de 21 ans on y allait c'est juste pour attendre 3 ans on évolue tous le temps d'attendre la fin des autres codes des DSP on va arriver à la dernière on a voté oui à l'unanimité question numéro 47 mais je vais rappeler Laura Zman je croyais qu'elle était allée se coucher mais non elle est là je suis désolé mais on aurait dû faire passer toutes tes délibérations pour te faire pressionter derrière ton écran c'est à toi Laurence aucune inquiétude merci monsieur le président donc il s'agit là de la DSP sur les déchets conchilicoles en fait cette DSP elle a été confiée à la société Covet depuis le 1er mars 2007 ça devait s'arrêter le 28 février 2022 mais en réalité depuis un an on travaille avec le CRCM sur la valorisation de ces déchets coquillés on a vu plusieurs solutions on n'a pas fait de choix encore et ça impactera le prochain contrat et du coup on vous propose une prolongation de ce contrat jusqu'à la fin de l'année pour nous permettre d'avoir le temps de cette réflexion sur exactement ce que l'on demandera aux prochains prestataires et dans quelles conditions on souhaitera que cette prestation soit accomplie pour quels résultats et donc ça fait une modification au contrat pour un avenant qui est le numéro 4 qui fait une augmentation du chiffre d'affaires du contrat de 991 000 euros ça correspond en fait à une année supplémentaire enfin 10 mois supplémentaires et donc il est proposé au conseil communautaire d'approuver les termes de la modification de contrat numéro 4 au contrat de délégation de service public pour la collecte et le traitement des déchets conchilicoles et là encore une fois on va parler de tri et de valorisation et d'autoriser le président ou son représentant à signer la modification de contrat numéro 4 au contrat de délégation de service public et tout document s'y rapportant merci merci est-ce que vous avez des questions vous avez tout compris c'était suffisamment clair donc on peut passer au vote qui s'abstient qui vote contre adopter à l'unanimité il reste encore une question c'est la date du prochain conseil communautaire qui aura lieu le 9 juin 2022 à 18h je crois mais ou je ne peux pas vous dire encore par contre je tenais à vous féliciter à vous remercier que ce soit pour les conseillers ou les rapporteurs pour votre efficacité alors je ne sais pas si c'est que vous aviez bien préparé le dossier ou si c'est la qualité des produits qui vont nous être proposés parce que je vous l'ai dit en tout début nous allons accueillir les lauréats du concours général agricole 2022 et les produits que vous allez avoir à déguster proviennent du domaine du mas de madame avec monsieur Jean-Jacques et Guillaume Sourina le Muscat de Frontignan au château de la coste avec monsieur Christophe Miron la cave Ramelay Mireval avec monsieur Serge Garcia la cave coopérative des costières de Pomerol monsieur Jean-Jean la cave Richemère la cave coopérative de l'Or Marine avec monsieur Payon ah ils arrivent et voilà ils arrivent venez 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 mais vous arrivez les mains vides tout le monde commençait à saliver la cave coopérative de Forensac avec Stéphane Roque les vergers de Tours avec Michel Garcia mais lui il était venu parce qu'il avait peur d'être en retard déjà depuis un moment l'huître d'Oc avec monsieur et madame Jama de Bouzigue monsieur Sanchez Guy des huîtres de Loupian les établissements Zéquinone les huîtres du soleil de Loupian encore mais il y a des huîtres à Loupian je croyais que c'était que des fossiles que tu avais Laurent Arcella de Metz bien évidemment Quentin et Emeline au vise à Metz qui ? Arcella il est marqué vous c'est un enfant on me donne des fausses informations c'est la désinformation Arcella bien évidemment c'est Loupian je croyais Quentin et Emeline au vise de Metz tu me corriges si c'est pas ça et le gars avec Coquito à Marseillans et Ludovic Moulis de Marseillans encore mesdames et messieurs toutes mes félicitations toutes nos félicitations de l'ensemble des conseils communautaires et lorsque je l'ai dit j'ai participé j'ai dit un petit mot au parlement de la mer pour la remise officielle des diplômes j'avais souligné le fait que bien évidemment vous êtes particulièrement performant et efficace dans ce milieu que l'ensemble des collectivités ont participé à l'amélioration de la qualité du milieu que ce soit la région que ce soit le département que ce soit les intercommunalités concernées par le bassin versant mais il fallait avoir des interlocuteurs comme vous en face qui s'engagent aussi dans une démarche de qualité et je crois que le résultat est là avec cette année un nombre de médailles qui est assez impressionnant et surtout un engouement de pas mal de jeunes que j'ai pu souligner que ce soit dans la véticulture que ce soit si vous le voulez bien on va déguisser vos produits Laurent Semagne bonsoir désolé que tu ne sois pas là parce qu'il y a duré de mon produit oui président juste je voudrais François excuser Ludovic Mollis qui ne peut pas être là ce soir il m'a demandé à ce qu'on l'excuse mais qu'il était très heureux de pouvoir la prochaine fois faire des excuses des ces huîtres merci 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 merci